Générique Bienvenue à Mistro Liberté, le débat libre et non-conformiste. Au sommaire de cet épisode, guerre en Ukraine vers l'escalade et en seconde partie, européenne 2024, vers un tournant politique. Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un énarque, passé par HEC, ce qui lui a permis d'être inspecteur des finances. Les ministres de droite se l'arrachent. Je citerai Gérard Longuet, José Rossi, Françoise de Padafieux et Hervé de Charette. Il est nommé par Sarkozy, délégué à l'intelligence économique, un poste créé pour préparer notre industrie aux défis de la mondialisation. Il est tout l'inverse de ce que l'on attend d'un énarque. Il est lucide et ne refuse pas de voir la réalité. Pas un énarque, car il ne pratique pas la langue de bois, non, il parle sans détour. Pas un énarque, parce qu'il a une colonne vertébrale idéologique. Pas un énarque non plus, parce qu'il dit ce qu'il pense, mais surtout, il pense ce qu'il dit. Les mots sonnent juste dans sa bouche. Lorsqu'on l'écoute, on est à chaque fois surpris par sa logique implacable. Certains mettent de l'eau dans leur vin pour s'approcher du soleil. Lui, il préfère camper sur son orthodoxie politique. C'est peut-être pour cela que son parti Luper n'a pas toujours rencontré les succès escomptés. Il a voté non à Maastricht. Il est le dernier à militer pour le Frexit. Il est un torrent sur YouTube qui affole les compteurs de vues. Je vous demande d'accueillir François Asselineau. Et le public, bien sûr. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir dans Bistro Liberté. En tout cas, merci vraiment d'être venu, d'avoir accepté. Alors, vous connaissez un petit peu l'émission, je suppose, de tradition. Voilà, on accueille des sociétaires, comme on dit. Donc, on est ravis de les retrouver, ces têtes qu'on a l'habitude déjà de voir. Alors, tout d'abord, les galantes réobligent bien notre chère, notre adorée, qui se connaît comme t-shirt, Frigide Barjot. Merci. Alors, pour le président Asselineau, je suis venue avec un t-shirt culte de Jalon. Vous vous souvenez de Jalon, le groupe d'intervention culturelle de Basile de Coq. Je crois que vous avez eu un peu le même patron à un moment. Oui, c'est le texte. Sur Pascua. C'est exact. C'est écrit Raffarin, c'était bien. Voilà, parce que vous avez travaillé avec plein de ministres de droite. Peut-être que vous avez croisé M. Raffarin. Oui, j'ai croisé Raffarin, oui. Je ne dirais pas que c'était bien, mais bon. J'en étais sûre. Allez, on est ravis de t'accueillir, ma chère Frigide. On te sent remonté à bloc. Réalement remonté, vous savez pourquoi. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. On va en dire un mot. À mes côtés également, la journalistes Myriam Palombard. On t'applaudit. Ça va, Myriam, en forme. D'habitude, t'es à ma droite. Mais bon, je me suis dit comme ça, on n'allait peut-être pas s'éclaté de rien en se regardant. Comme tu veux, tu sais, je peux rigoler aussi dans ton dos. Non, tu n'oserais pas. Bon, et puis bien sûr, on est ravis aussi de les accueillir. La gente masculine représentée, éminemment représentée par mon président de cœur, Didier Maestriot. Ça va, Didier, Didier. En plus, je te remercie parce que tu habites dans le Perche, maintenant, on peut le dire. Voilà, absolument. Et tu fais l'aller-retour rien que pour M. Asino. C'est pour ça qu'on dit qu'il est perché, d'ailleurs. Exactement. Voilà, merci. Je vous ai laissé l'affaire. Et puis le petit dernier, alors là aussi, on l'a changé de place pour interner les garçons, filles. C'est pas mal. C'est Greg Tabillant. Alors, je crois que vous avez un petit passif ou actif entre vous, François Asino et Greg Tabillant, puisque je crois que vous détenez, est-ce que c'est un record ou pas ? Vous détenez, à mes yeux, enfin à ma connaissance, j'ai rarement eu écho d'une interview aussi longue. Vous détenez un record de l'interview à plus longue, non ? Non, parce qu'en fait, c'est à la fois beaucoup de vues et une très longue durée. Mais dans les deux cas, j'ai vérifié. C'était sur ta chaîne. Ouais, on a fait un entretien qui a quasiment un million de vues, mais qui a la particularité de faire 5 heures et 50 minutes. Ah ouais, mais ça a été, vous n'avez pas fait ça d'une traite quand même ? Lui a pris un verre d'eau à un moment, et puis c'est une fois, je crois. Et en fait, c'était plus long, parce qu'il y a eu des coupes, je crois. Oui, il y a eu des coupes, oui, oui. Et on a un peu coupé des choses qui faisaient redites, mais finalement, il reste... Non, 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 ça faisait 20 minutes de plus à tout péter. Avec un verre d'eau ? Mais on a... Parce que sinon, tu faisais plus bien. On a fait beaucoup. Mais non, non, ce n'est pas encore le record de l'émission. L'interview la plus longue, je crois que c'est un Finlandais qui l'a. Et le record est à 30 heures et 08 minutes, je crois. D'accord. Ou 31 heures et 08 minutes. Qui dort à la fin ? Voilà. Mais YouTube, c'était après Castro, il faut quand même préciser. Mais par contre, en termes de nombre de vues pour un invité politique, c'est très, très, très bien. Mais c'est un champion des vues, notre ami François. C'est très difficile d'interrompre de mieux, parce que j'ai eu l'occasion de vous interviewer aussi dans d'autres circonstances sur une autre chaîne YouTube. C'est vrai que là, on va avoir forte affaire, parce que vous êtes très fort. Je fais une petite remarque, c'est qu'on entend souvent dire qu'il faut faire court pour avoir les vues. Alors nous, on ne constate pas du tout ça. On constate que moi, je fais des vidéos courtes qui n'ont pas beaucoup de vues. Enfin, moins que... Puis des vidéos longues qui n'ont pas beaucoup de vues. Puis des vidéos longues qu'on ait vues, enfin, etc. Je crois que ce qui importe, c'est vraiment l'intérêt de la vidéo en lui-même, en définitive. – Il y a la durée à jouer favorablement. – Voilà, et en fait, je pense que les gens, quand ils viennent sur mes vidéos, ils s'attendent à apprendre des choses. Alors que c'est lorsqu'ils vont sur une vidéo d'Edouard Philippe… – Oui, ben là, c'est tout de suite… – De Nadine Morano, ça, voilà. – Ils n'apprennent rien, quoi. – Bon, en tout cas, on est très contents de vous avoir. On l'attendait, cette émission, beaucoup de gens l'attendaient. J'ai eu beaucoup de messages sur les différents réseaux sociaux. D'abord, un petit message encore de remerciement pour vous tous qui nous regardez. On est très suivis. Ah oui, puis Charles Mathieu, qui est avec une ouverture de bouteille, nous rappelle… Voilà, qu'il est là. Oui, petit message de remerciement, bien sûr, à tous ceux fidèles à cette émission qui nous regardaient, puis qui nous écoutaient aussi, puisqu'on est depuis peu sur les réseaux de podcast et on fait véritablement un carton. Voilà, cette émission est très suivie, donc, sur les différents réseaux, donc Spotify, j'en passe, Apple Podcast, avec, donc, des très beaux classements. Donc, merci à vous tous. Alors, cher François Asselineau, avant d'évoquer la guerre en Ukraine et les élections européennes, je voudrais aborder avec vous quelques sujets d'actualité. Alors là, vous allez, s'il vous plaît, essayer de faire un peu rapide, parce qu'on a à peine 20 minutes, voilà, pour les aborder, parce que je suis sûr que ceux qui nous écoutent aimeraient vous entendre là-dessus. D'abord, on va parler, si vous voulez bien, de l'actualité de la semaine, à savoir, bien sûr, l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans la Constitution. Quelle a été votre réaction à cette révision constitutionnelle ? C'était lundi, hein ? Oui, c'était lundi. Personnellement, je pense que c'est un maquillage politique pour éviter de parler d'autre chose. Normalement, le Parlement devrait voter sur, est-ce qu'on envoie des armes à l'Ukraine ou pas ? Est-ce qu'on va vers une Troisième Guerre mondiale ? C'est ça le sujet. Donc là, c'est une diversion, c'est une diversion faite par Macron. Donc déjà, je trouve que c'est regrettable. Deuxièmement, je trouve également regrettable de perdre de vue ce que c'est qu'une constitution. Une constitution, c'est quelque chose qui est chargé d'organiser les pouvoirs publics, d'avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs, et que cette constitution puisse s'appliquer à tous les partis politiques, quels qu'ils soient, qui se succèdent au pouvoir. Si on a une constitution qui inscrit de plus en plus des choix politiques à l'intérieur, parce que la constitution… – Trois que ces dispositions n'ont pas leur place dans la constitution. – Non, ça, c'est des constitutions de type soviétoïde. C'est un peu comme la constitution européenne qui, en fait, était un programme. Le traité de Lisbonne, des traités européens, ce sont des programmes politiques et économiques. Donc là, on inscrit ça, on a inscrit l'interdiction de la peine de mort. Il est d'ailleurs un peu curieux de voir qu'on interdit la peine de mort pour des assassins multirécidistes d'enfants, et puis qu'en même temps, on constitutionnalise l'IVG. C'est quand même un problème. C'est d'ailleurs d'autant plus un problème qu'il y a quand même, du point de vue théorie, théologique, juridique, il y a quand même un problème. On apprenait en même temps qu'on inscrivait l'IVG dans la constitution, on apprend que le parquet de mots, je crois, poursuit Pierre Palmade pour homicide involontaire contre justement une femme qui l'a fait avorter involontairement, si j'ose dire. Donc en reconnaissant une personnalité juridique à l'embryon. Donc moi je trouve qu'on se hasarde beaucoup sur des sujets qui risquent, pourquoi pas, on pourrait inscrire aussi dans la constitution la privatisation de la SNCF, de la poste, on pourrait inscrire dans la constitution le fait qu'il faut, enfin on peut inscrire tout un problème politique, mais à ce moment-là, quelle sera finalement la liberté ? – Vous avez pensé quoi du ralliement de la droite et du RN justement à l'esprit de cette révision constitutionnelle ? – Je pense que ce sont des lâches, voilà. Alors la vérité c'est qu'on est avec une classe politique de la droite extrême, enfin moi je n'aime pas dire extrême droite parce que le RN n'est pas, ce n'est pas l'extrême droite le RN. C'est un attrape-tout, c'est un truc qui est du côté du vent. D'ailleurs je crois, si j'ai bien compris, il y a des gens au RN, des parlementaires qui ont voté pour, d'autres qui ont voté contre, donc c'est la stratégie du râteau. – D'ailleurs en parlant du RN, Marine Le Pen, elle a souhaité inscrire la dissuasion nucléaire dans la constitution. – Mais oui, mais bien sûr, et puis aussi il faudrait inscrire, je ne sais pas moi, le Nutricode, vous savez, sur les… – Et puis je ne sais pas, et puis la choucoupe garnie, voilà. Là on est vraiment dans un dérapage complet, d'ailleurs une constitution doit être quelque chose de lisible et doit organiser les pouvoirs publics. Il est d'ailleurs extraordinaire que Macron piétine la constitution française. On l'a vu, j'ai publié depuis 2018 un dossier en ligne pour réclamer sa dissolution en vertique de l'article 68 parce qu'il passe son temps à piétiner la constitution et les pseudo-opposants, comme nous on les appelle, qu'ils soient à droite ou à gauche, ne réagissent pas, voilà. – D'ailleurs c'est bien parce que vous êtes un fin connaisseur justement du droit, est-ce que vous nous rappelez, bon on parlera bien sûr de l'Ukraine tout à l'heure, mais sur un plan juridique, pour obtenir la destitution du chef de l'État, qu'est-ce qu'il faut ? C'est très compliqué finalement. – Oui, alors déjà ça n'existait pas dans la première version. Dans la première version, il était question de haute trahison, la version du temps de De Gaulle. – Voilà, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui s'excitent, qui disent il faut… – Alors le mot de haute trahison a disparu, et il y a un article 68, nouveau genre, qui a été rédigé du temps de Sarkozy, en fait par mimétisme avec les États-Unis d'Amérique, avec une procédure d'impeachment qui n'existait pas auparavant, qui n'était pas codifiée, mais c'est une procédure qui est à la française, c'est-à-dire en fait faite pour qu'elle ne puisse jamais y avoir lieu, en fait qu'elle ne puisse jamais déboucher. Il est vrai que ça nécessite toute une série de filtres qui sont assez compliqués, il faudrait avoir les deux tiers de chacune des assemblées qui soient d'accord pour chasser le président, et puis même l'incrimination de départ, c'est d'ailleurs assez curieusement formulé, c'est l'article 68, « Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de conduite manifestement incompatible avec sa fonction ». Les gens se posent des questions, est-ce que ça concerne la vie privée, est-ce que ça concerne la vie publique, est-ce qu'il viole la Constitution ? Donc déjà il y a un problème d'interprétation, cette formule négative est assez curieuse, c'est aussi le président de la République ne peut être destitué qu'en cas. Bref, ça a été fait pour que ça ne puisse pratiquement pas être mis en œuvre. Cependant, ça a déjà été mis en œuvre. Fin 2016, début 2017, la droite du temps de Christian Jacob avait lancé l'article 68 au sujet de ce livre, vous savez, de François Hollande, sur « Un président ne devrait pas dire ça ». Et le motif pour lequel il l'avait poursuivi était assez grotesque. Enfin, c'est parce qu'il avait, à l'intérieur de ce bouquin, divulgué un secret d'État, c'était mis en cause des agents secrets français qui risquaient ensuite d'être retrouvés. Bon, c'est un peu léger comparé au passif que Macron nous a maintenant accumulé depuis 7 ans. Bon, ce que je dis moi, parce que ça fait depuis 2018 que je dis qu'il faudrait lancer la procédure de destitution, je vois des gens de LFI, des gens du RN, etc., qui disent « Non, 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 mais ça ne marchera jamais ». Mais ce n'est pas une raison pour ne pas la lancer. Parce qu'à ce moment-là, il ne faudrait jamais lancer, par exemple, de motions de censure. Il y a eu 23, à 49-3, il y a eu 23 motions de censure déposées par LFI ou par le Rassemblement national. Alors, ils ne sont parvenus à rien. Depuis 1958, il y a une seule motion de censure qui a fonctionné, c'est en 1962. Depuis, toutes ont échoué. Ça n'empêche pas les oppositions de manifester leur opposition par une motion de censure. Et j'estime, quant à moi, que lorsque, par exemple, lorsque récemment le président de la République a avancé l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, alors que c'est le Parlement qui décide de la guerre, alors que normalement, il doit y avoir, en vertu de l'article 65, un débat suivi d'un vote, il piétine la Constitution sur un sujet tellement, tellement important que normalement, ça devrait être une raison supplémentaire de lancer la procédure de destitution. Et imaginez, imaginez que suite à ce discours, vous ayez eu le RL, vous ayez eu M. Dupont-Aignan qui a refusé de lancer la destitution, vous ayez eu M. Cioti, vous avez eu LR, vous ayez eu les LFI, vous avez eu le PCF, ELV, le Parti Socialiste, qui tous, il faut 58 députés pour lancer la procédure, je peux vous dire que nationalement, du point de vue européen et au point de vue international, ça aurait fait un coup de tonnerre, c'est-à-dire que Macron aurait été très affaibli par le lancement de cette procédure, et ça aurait permis aussi aux Français de se rendre compte, parce qu'il s'aurait suscité un débat, et de se rendre compte à quel point Macron piétine la Constitution article après article. Donc en se taisant, en refusant de lancer cette procédure, les opposants, en fait, font alliance tacite, sont complices de ce qui se passe en ce moment. – D'accord, voilà qui est dit. François Sinéau, avant d'aborder la guerre en Ukraine, j'aimerais parler avec vous également de la guerre qui a lieu au Proche-Orient. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit, le sort de la population civile à Gaza ? Est-ce que ça vous choque ? – Oui, c'est quand même extrêmement choquant. D'abord, ça choque tout le monde. – Qu'est-ce que vous avez pensé de la récente polémique au sujet de tirs et de morts lors d'une distribution d'aides alimentaires à Gaza ? – Écoute, il y a quasiment toutes les semaines ou tous les jours, il y a quelque chose qui est à épouvantable. Je comprends bien qu'il y a eu un massacre le 7 octobre, dans des conditions que peut-être l'histoire précisera davantage. Je rappelle quand même que le Hamas, à l'origine, a été poussé justement par Netanyahou. – Enfin, vous ne remettez pas en question cette attaque. – Non, je ne remets pas en question, mais il y a quand même des phénomènes bizarres. C'est-à-dire que normalement, un lapin qui sort du territoire de Gaza, il y a tellement de trucs électroniques, il aurait dû être repéré. Je trouve ça un petit peu curieux. Enfin bon, bref. Mais il y a eu des massacres, et ça, effectivement, ça doit être condamné, bien entendu. Bien entendu. Mais c'est arrivé aussi à un moment assez opportun pour Netanyahou, dont la côte est très basse. Il faut bien distinguer la politique de Netanyahou de la politique de l'État d'Israël. Il y a beaucoup d'Israéliens. D'abord, parmi les Israéliens, enfin, je n'apprends rien à personne. Parmi les Israéliens, il y a des Israéliens juifs, mais il y a des Israéliens musulmans, il y a des Israéliens chrétiens. Et parmi les Israéliens juifs, il y en a quand même beaucoup, 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 majoritairement, qui sont contre Netanyahou, qui lui reprochaient justement, il était avant empêtré dans des problèmes Alors là, il a évidemment soudé la nation avec lui, et je comprends qu'il veuille répliquer. Mais se défendre, c'est une chose, se venger, c'en est une autre. Et puis là, on va vraiment beaucoup trop loin. Et ce qui est quand même dramatique, c'est que l'on voit bien qu'il y a… – Vous voyez comment le conflit évoluait, vous ? – Écoutez, j'ai fait une vidéo sur le sujet, on en est à 350 000 vues. C'est un sujet épouvantable, parce qu'on est lancé pour une guerre de 100 ans, de 200 ans, puisqu'en fait, il y a des légitimités qui se fondent sur des textes religieux, dans un cas comme dans l'autre. Vous connaissez la géopolitique de… Enfin, vous avez, sur le mont du Temple, vous avez à la fois le mur de l'implantation, qui est le plus haut lieu du judaïsme, et vous avez au-dessus la mosquée à l'Aqsa, qui est l'un des trois au plus haut lieu de l'islam. C'est de là que le prophète est parti au ciel avec son cheval et retour. Donc, ils sont au-dessus l'un de l'autre. Donc, on a un système qui est extraordinaire, qui enflamme les opinions et les religions. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait avoir, d'abord, comme toujours, respecter le droit. Voilà. Il y a un droit, le droit international public, ce n'est pas fait pour les chiens, c'est fait pour les États. Le droit, l'État d'Israël, depuis 1967, refuse d'appliquer le droit international. C'est-à-dire, la résolution 242 de 1967, avec qui il demande à l'État d'Israël de se retirer des territoires occupés, il ne l'a pas appliquée. La résolution 338 de 1973, il ne l'a pas appliquée. Et puis, toutes les résolutions ultérieures. Bon, voilà. Donc, on est dans une situation qui est très grave. – Vous pensez que ce conflit peut s'importer en France ? – Il y a des gens qui font tout pour, en tout cas. – Et vous ? – Non, moi, je pense que… Moi, ce que je propose, c'est d'ailleurs le droit international. Il faudrait avoir deux États, parce que c'est le droit international, aujourd'hui, qui le pose. Et il faudrait avoir, à mon avis, une zone tampon entre les deux, assurée par des casques bleus. Et il faudrait, au passage, que la France commence par reconnaître l'État de Palestine. L'État de Palestine qui a été créé juridiquement par le Conseil national palestinien en 1973 à Alger. C'était en exil. Il y a à peu près 138 États dans le monde qui reconnaissent juridiquement l'État de Palestine, dont, d'ailleurs, certains États de l'Union européenne, comme la Suède. La France ne reconnaît pas. Donc lorsque Macron arrive, la bouche a enfariné à Ramallah, donc en Cisjordanie, pour aller parler à Mahmoud Abbas, qui veut jouer les bons offices. Mais comment peut-il jouer les bons offices dans la mesure où on reconnaît l'État d'Israël, on ne reconnaît pas l'autre État ? Donc il est évident que les Palestiniens préfèrent la Norvège, par exemple. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu des accords de ce mot, qui reconnaît les deux États. Donc la première chose que devrait faire la France, c'est de reconnaître l'État de Palestine. Et puis la deuxième chose, c'est d'avoir une politique beaucoup plus équilibrée. Mais je pense que c'est l'intérêt, c'est l'intérêt bien compris, d'ailleurs, d'Israël. Parce qu'en ce moment, l'État d'Israël, dans les années 50 du XXe siècle, 50-60, c'était un État qui apparaissait un peu… Bon, il y avait eu des massacres, je ne vais pas raconter toute l'histoire, des terrorismes, etc. Mais on peut dire que dans les années 60, c'est un État qui avait quand même, en Occident, plutôt une bonne image, un peu socialisant, etc. Qu'est-ce qui est devenue cette image ? Quand on voit l'Afrique du Sud qui poursuit Israël devant la Cour internationale de justice pour de l'apartheid, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Sud-Africains sont quand même bien placés pour savoir ce que c'est que l'apartheid, c'est quand même pas très bon. Donc il faudrait déjà, à mon avis, que Netanyahou et les gens qui sont autour de lui, parce qu'il y a des gens qui sont des extrémistes purs… – Et moi, je parlais de la France, vous ne craignez pas une guerre civile un jour en France ? – Il y a des gens qui font tout pour, voilà. – Vous visez qui, là, en particulier ? – On n'a pas le droit de le dire, mais qui est-ce qui est derrière les frères musulmans et leur activité en France ? C'est quand même le Qatar et les États-Unis. – Ah, je croyais que vous alliez me dire un parti politique, moi. – Il y a aussi un parti politique, il y a Zemmour, bien sûr, moi je n'ai pas peur de le dire. – Ah, moi je pense que ce n'est pas lui, là. Derrière LFI ? – Ah, non, vous avez LFI d'un côté. – On les accuse d'être des islamo-gauchistes, enfin, quand on entend les discours. – Oui, vous avez LFI, mais vous avez Zemmour aussi, qui fait tout son positionnement politique, en tapant sur les Arabes, mais jamais en expliquant les causes. Pourquoi y a-t-il cette immigration en France ? M. Zemmour, que je sache, comme M. Bardella… – Vous êtes contre l'immigration aujourd'hui. – Il faudrait, à mon avis, si on change de sujet, mais si on veut donner un coup d'arrêt à l'immigration, comme paraît-il, 75% des Français le souhaitent. Donner un coup d'arrêt à l'immigration, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire uniquement donner un coup d'arrêt aux migrants qui sont en Méditerranée, puisque je rappelle d'un grand secret, en tout cas qui n'est jamais sur les plateaux de télévision, que par exemple, en 2023, il y a eu 3 850 000 nouveaux migrants qui sont entrés dans l'Union européenne, 3 850 000. Sur ces 3 850 000, il y en a eu 350 000 qui sont entrés illégalement, par exemple, par SOS Méditerranée, etc., financés par des associations américaines, par Joshua Soros, etc. Mais le gros, ça c'est 10%, mais le gros, c'est-à-dire les 3 500 000 sont entrés légalement à partir de titres de séjour donnés par les 27. Et vous avez vu que Darmanin, qui se glorifie d'avoir fait quelques OQTF, je ne sais pas, quelques centaines, Darmanin, je crois que c'était l'an dernier, enfin ses services, ont donné 352 000 nouveaux titres de séjour. Donc le flux migratoire, l'essentiel du flux migratoire, c'est un flux légal. Et l'objectif de la Commission européenne que Mme Ilva Johansson, qui est commissaire européenne chargée des affaires intérieures, c'est un peu les cadres de ministres de l'Intérieur, elle est allée il y a un mois et demi, elle est allée à Madrid, elle a fait un discours là-bas, elle a expliqué que l'objectif, c'était d'avoir en gros, bon an, mal an, 4 millions de nouveaux migrants en Union européenne, dont une partie décroissante de migrants illégaux, que ce serait uniquement des migrants légaux. Mais ces 3,8 millions ou 4 millions de migrants légaux, c'est-à-dire quand même la population de la France sont supplémentaires tous les 16 ou 17 ans, c'est-à-dire des gens qui sont amenés à circuler dans toute l'Union européenne en vertu de l'espace Schengen et donc de s'installer en France, c'est colossal en fait. Et est-ce qu'on a demandé aux Français ou au peuple s'ils étaient d'accord ? Il est tout à fait fascinant pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on considère... Enfin Mme Le Pen, il faut quand même, puisque j'ai donné des noms, Mme Le Pen, elle vote la constitutionnalisation de l'IVG, c'est-à-dire à peu près 238 000 suppressions de bébés par an, c'est-à-dire à peu près 9 millions en moins. Et au même moment, elle veut rester dans l'Union européenne. où l'Union européenne a un programme qui est tout à fait explicite, il suffit d'aller le regarder, de migration en Union européenne. Mme Mélanie, nous on l'appelle Mélanie 2.0, pareil d'ailleurs pour Mme Marion Maréchal, parce qu'il s'attaque encore une fois à l'immigration illégale, mais il ne parle pas de l'immigration illégale. Mélanie, qui a été élue fin 2022, elle a été élue sur le thème, vous savez, il y a les affiches, c'était Fori Strangeri, Bloco Navale, etc. C'est-à-dire, il fallait faire Blocus Naval, elle a été élue là-dessus. Bon. Vous voyez ce qu'elle a annoncé il y a quelques semaines ? Elle a annoncé que pour cette année, elle allait donner 452 000 nouveaux titres de séjour en Italie. Donc elle a, moi je suis allée en Italie il n'y a pas très longtemps parce qu'on a simé un accord avec un parti partenaire, les Italiens sont considérés. Si un jour Mme Le Pen arrivait au pouvoir, vous verriez qu'au bout de six mois, les Français se diraient ben mince, alors on a encore été lupés. C'est que vous n'en pas très compris. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Mme Mélanie, pourquoi elle a fait ça ? D'abord parce qu'elle avait, parce que vous savez, c'est mon analyse depuis 17 ans qui n'a jamais été invalidée, qui au contraire est confirmée par les faits, pour passer dans les médias, je parle des médias officiels, je ne parle pas des médias comme le vôtre qui a la gentillesse de me recevoir, mais pour passer dans les grands médias, il faut cocher des cases. Il faut être pour l'Union Européenne, pour l'euro, pour l'OTAN, désormais pour l'Ukraine, contre la Russie, il faut avoir un parrain, style French American Foundation comme Macron, par exemple, ou bien style World Global Leader comme Macron ou comme Attal. Mme Mélanie, elle, elle est Italian American Foundation. Vous voyez tout ça, c'est bon. Elle se fait élire, on la présente dans les médias comme l'abomination de la désolation, on la présente comme la fille spirituelle de Mussolini, l'humanité fait des articles en une première page en disant les fascistes aux portes du pouvoir. Une fois qu'elle arrive là, elle fait complètement volte-face parce qu'elle applique, elle est contrainte juridiquement parce qu'il y a une série de l'éducation. – Ça va être l'objet du second débat tout à l'heure, on va parler évidemment de ces élections européennes et de l'Europe. Dernier mot dans le cadre de cette première partie introductive de l'émission avant d'aborder le premier débat, le salon de l'agriculture, il s'est terminé le 3 mars dernier. Quel bilan vous faites de cette séquence politique et puis au passage de l'entrée en matière de Gabriel Attal ? – Le bilan, alors il y a plusieurs niveaux de bilan. D'un point de vue très politique, on voit que Macron est, je veux dire, il est complètement nul en fait. On nous a présenté ce type, moi je le connaissais de l'inspection des finances parce qu'il n'avait d'ailleurs pas très bonne réputation. – Vous l'avez déjà rencontré ? – Oui, oui, plusieurs fois d'ailleurs pendant les débats. Enfin depuis qu'il a été vu, je ne l'ai jamais rencontré, je vous rassure. mais il est nul. Enfin je veux dire, vous vous rendez compte, la séquence, on invite dans un premier temps la FNSEA et puis les soulèvements de la Terre, donc cette association qui fait voir rouge. Et puis après ça, maintenant on n'invite plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne tient pas son cabinet, ça veut dire qu'il a pris des décisions, n'importe quoi. C'est un comportement, tiens je vais vous apprendre un mot, incoatif. I-N-C-H-O-A-T-I-F. C'est-à-dire que ça commence et puis voilà, ça procrastine, on ne sait pas, donc il lance un truc, puis ça ne marche pas, il fait la machine à rien. Résultat, il va au salon de l'agriculture. Vous avez vu ça ? On n'a jamais vu ça ? On n'a jamais vu ça ? Jamais vu ça ? – Alors que paradoxalement, Jordan Bardella était quand même très bien accueilli. – Je suis allé au salon de l'agriculture. – Vous êtes allé aussi ? – Bien sûr, comme tout le monde. Alors, évidemment, je n'avais aucun média. J'avais un collaborateur qui est allé voir le stand de RTL. Ah oui, oui, non, M. Asselineau, non, mais là on n'a pas le temps. Ils étaient là en train de se tourner les pouces, mais enfin, ils n'avaient pas le temps. Donc, tous les médias, bien sûr, de toute façon, systématiquement, la consigne, Asselineau ne connaît pas. Cela étant, ça fait quand même 17 ans que je vais au salon de l'agriculture, je peux vous dire que j'ai vu des changements. Il y a encore 5 ans, parler de la sortie de l'Union européenne, bon, beaucoup d'agriculteurs étaient mécontents de l'Union européenne, mais ils étaient toujours sur l'idée que l'Europe nous finance, etc. Et puis l'Europe, c'est la paix. Non, plus du tout. Moi, j'ai vraiment, honnêtement, ma notoriété a grimpé en flèche. C'est vraiment énormément de gens. En tout cas, j'ai fait moins de notoriété que Bardella, bien sûr, puisque lui, il était accompagné par toutes les caméras de télévision. C'est opposant factice, parce que dans une société… – C'est un opposant factice, par exemple. – Dans une société comme la société française, si vous avez quelqu'un qu'on montre dans tous les médias, c'est veut dire qu'on veut le promouvoir, bien entendu. Sinon, il se passe quoi ? Sinon, il est asélinisé, c'est-à-dire qu'il est caché. On ne parle pas. C'est ça qui se passe. Mais j'ai quand même eu le plaisir de voir qu'il y avait, au moment où j'y étais, il y avait M. Jean Castex. Je ne sais pas si vous vous rappelez. – Président de la RATP, oui. – Mais avant, vous vous rappelez ce qu'il a fait ? – Non, je ne sais pas. – Assis debout. – En tout cas, il était dans les travées, il faisait peine à voir. – Personne ne venait le voir. – Mais non. – Même pas une petite vache ? – On ne le reconnaît plus, en fait. – Il y avait même, pire encore, c'était… Il y avait Elisa de Betteborn qui est passée. – Voilà. – C'est si le transit Gloriamondi, on disait jadis. – Et elle prenait un café avec Castex ? – Oui, non, non. C'est-à-dire, en fait, tout ça, d'ailleurs, ça porte à réflexion, d'ailleurs. – Comme quoi, la vie politique, voilà, on passe et puis on trépasse. – Mais parce qu'en fait, les gens ont bien compris que ce sont des paletokés, tout ça. Ce ne sont pas des gens qui ont du pouvoir comme vous pouvez l'avoir Georges Pompidou. – Il n'en reste rien. – Rien, il n'en reste rien. – Édouard Philippe, vous savez… – Vous qui l'aviez appelé, je crois, Fantomas. – Oui, bon, Fantomas. Ça a fait floreuse. Édouard Philippe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il paraît, vous savez que c'est l'homme politique préféré des Français. Non. Je vois autour de moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui vous parlent d'Édouard Philippe. – Non, non, non. – En même temps, Frigide à la ville, on parle de Raffin. – Alors, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Bon, le type qui veut passer la… – Le type qui veut passer la retraite à 67 ans, le type qui nous a fait le rivotride dans les EHPAD, le type qui nous a fait le confinement, le type qui a mutilé les gilets jaunes en cours responsabilité avec Macron, etc. Par exemple, les Français en pincent pour ce type-là. Mais, vous me permettrez de faire un petit peu de pub pour notre chaîne de télé UPR-TV, nous, on a franchi les 94,4 millions de vues cumulées. – Vous savez bien ça, vous regardez tous les compteurs de tous… – Oui, parce que 80… Alors, je sais, il y a des gens qui disent mais les vues ne font pas les votes, d'accord. Mais l'absence de vues ne fait pas non plus le dynamisme. Parce que lui, il a 67 000 vues sur Horizon TV. C'est-à-dire qu'il y a 1 500 fois plus de vues sur notre chaîne de télé que sur celui de l'homme politique préféré des Français. – Parce qu'il y a encore excusez-moi de faire un peu taquin, c'est les électeurs. – Oui, oui, ça veut dire quoi ? – Vous avez un nombre incroyable de vues, mais il faudrait peut-être travailler à avoir plus d'électeurs. – Oui, mais ça, d'abord, nous allons voir. Parce que depuis les dernières années, en 2019… – Non, mais c'est vrai que c'est… Non, mais là, je vous l'accorde, je trouve ça absolument sidérant de voir, et même dans mon entourage proche ou moins proche, je vois beaucoup de gens qui sont très sensibles aux propos de François Affineau, mais qui ne votent pas pour vous. Donc ça veut dire que je ne suis pas… – Vous savez pourquoi ? D'abord, je pense que nous allons avoir une percée. En 2019, on avait fait 1,2% aux Européennes, en étant bien sûr cachés. on avait 28 millions de vues cumulées. Enfin, ce n'est pas le seul critère. Là, on en a 94 millions, c'est-à-dire 3,5 fois plus à peu près. Donc ça veut dire qu'on espère faire à peu près… Normalement, on devrait faire 3,5 fois plus. On espère… – On espère exactement votre objectif. – Actuellement, je pense qu'on est dans les trois. Mais les instituts de sondage nous mettent à 0 ou 0,5. En revanche, ils disent qu'il y a une percée de Marie Toussaint. – Oui. – Il paraît qu'il y a une percée de Marie Toussaint. Alors je suis allé voir la chaîne de Marie Toussaint officielle. – On rappelle peut-être qui est Marie Toussaint parce que je suppose qu'il y a beaucoup de choses. – Ah ben non. Il y a une percée fantastique d'après les sondages de Marie Toussaint. C'est la tête de liste ELV. Je suis allé voir, elle a une chaîne de télé qui s'appelle Marie Toussaint officielle. – C'est vrai, elle a qui est 18% alors que je n'ai jamais entendu parler. – Jamais entendu parler. Elle a fait trois vidéos. – Je ne connais pas le nom de la tête de liste. – Elle s'appelle Ayer. Enfin, Ayer. – Ah, pardon. – Oui. – Oui, parce qu'Ayer ce n'était pas très futuriste. – Allez, et puis un dernier mot sur Attal aussi. – Je termine quand même parce que les trois vidéos de Madame Toussaint depuis trois semaines, elle a fait 80 vues, 120 vues et 110 vues. Alors je suis d'accord que les vues, nous on a des vidéos qui font 300 000, 500 000, 1 million de vues. – Elle est créditée 8% dans les sondages. – Oui, donc il y a un petit truc qui coche. – D'accord. Un dernier mot sur Gabriel Attal. Vous en pensez quoi de ces premières semaines-là ? – Blablabla. – La com. – La com, la com. – Mais qu'est-ce qu'il peut faire d'autre de toute façon ? Je m'exprime depuis 17 ans expliquer aux Français qu'ils votent pour des responsables qui n'ont plus de pouvoir. C'est comme si on votait, par exemple, vous montez dans un avion Paris-New York ou Paris-Washington, tiens, au hasard. On vous a mis là-dedans et puis on vous demande de voter pour le commandant de bord. Alors vous en avez, il y en a un qui est âgé, il y en a un jeune, il y en a un qui est... Il y a une femme. Mais la destination est déjà fixée. – Un mot sur la décision du Conseil d'État à propos de la liberté d'expression, CNews qui est visée en particulier. – J'aimerais que CNews respecte la liberté d'expression dont il se prévale puisque ça fait quand même 24 mois que je n'ai pas été invité. J'ai eu 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Et M. Serge Onetja, pour ne pas le citer, a donné des instructions de ne pas m'inviter. C'est ça la vérité de CNews. – Mais pour quelle raison d'après vous ? – On va demander de lui. – Vous en pensez quoi de Pascal Praud par exemple ? – Pascal Praud, il a encore dit il y a quelques jours, et ça fait des dizaines de fois qu'on l'appelle. Enfin quand je dis des dizaines, ça fait au moins 5 ou 6 fois. Mais depuis 2 ans, il y a encore, là il y avait un truc avec les auditeurs, il y a des gens qui disent alors quand est-ce que vous avez été en administration ? Oui je vais le faire, je vais le faire. Je suis encore reparti. – Donc ça vous a plutôt enchanté alors leur audition à l'Assemblée nationale ? – Non, ce que je veux dire c'est que c'est… je n'ai pas été scandalisé par l'administration du Conseil d'État parce qu'ils avaient signé un accord de respecter la pluralité des opinions. Mais ils ne la respectent pas. Mais ils ne sont pas les seuls parce que d'ailleurs tous les autres, c'est pareil sur BFM. Écoutez, depuis 24 mois, je n'ai été invité nulle part sauf une seule fois par André Bercoff sur Sud Radio. – Au TVL, vous êtes pas mal invité quand même. – Non mais je parle des médias suivis par l'Arcom, par l'ancien CSA. Donc c'est ça qui se passe. Alors que je suis le responsable politique le plus suivi sur Internet. Ça se passera en Russie, vous imaginez ? – Eh bien justement, on va en parler un peu de la Russie, je suppose, dans le premier débat consacré à cette actualité de la guerre en Ukraine. Tout de suite, le premier débat. guerre en Ukraine. Vers l'escalade ? Une entrée en guerre contre la Russie est-elle envisageable ? Quelle issue trouver à cette guerre ? Qui détient les clés de ce conflit ? – Allez, pour lancer ce débat de la guerre en Ukraine, tout d'abord, je précise que les sociétaires, vous pouvez enfin maintenant vous exprimer. Ça y est, vous avez le droit. Donc pour lancer ce débat, je vous propose d'abord de commencer en évoquant évidemment les propos ô combien commentés d'Emmanuel Macron la semaine dernière. D'abord, François Asselineau, c'est vous qui avez la primeur d'introduire le débat. Comment est-ce que vous avez réagi suite à ces propos ? Et après, vous me direz tous ici, vous aussi, comment vous avez réagi. L'idée d'une entrée en guerre de la France, c'est quelque chose d'envisageable aujourd'hui ? – Mais non, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, je pense que ça justifierait que les oppositions lancent l'article 68 de destitution. Ce qui, moi, j'ai réagi, on a affaire à quelqu'un qui est, à mon avis, psychiquement un peu dérangé. – Vous pensez qu'il doit avoir un test, je ne sais pas, il y avait des gens qui avaient mis. – Moi, j'ai pris ça, ça fait plus d'un an et demi. Écoutez, quand vous êtes dans un pilote d'avion, par exemple, maintenant, depuis l'affaire de la German Wings, tous les pilotes d'avion doivent subir des tests, notamment de l'utilisation de psychotropes. Des tests au hasard. – Vous avez vu, attendez, il y a un truc incroyable, parenthèse, vous avez vu, c'est député, je crois que c'est Pascal Bord du RN, qui a laissé en temps, je vois Didier qui l'a dit. – Elle l'a dit clairement. – Oui, elle l'a dit clairement. – On va arrêter les substances psychotropes. – Et en même temps, cette personne a voté quand même la loi de programmation militaire avec le changement de décret. – Non, mais ça vous a choqué, ça ne vous a pas. – Alors, parenthèse, non mais ça c'est fake news ou pas ? – Non mais la France est en train de crever. – Vous n'avez pas d'info sur l'utilisation, sur le fait qu'ils consomment des psychotropes ? – Écoutez, quand même Éric, le tout Paris ne parle que de ça. Donc, il faudrait… – C'est quoi des psychotropes là ? – Je ne sais pas, beaucoup de gens parlent de cocaïne. Il faudrait, de toute façon, ça devrait être l'intérêt de Macron lui-même que d'imposer la législation que je propose. – Normalement, il devrait… C'est quand même quelqu'un qui détient l'arme nucléaire, quand même. Donc, normalement, les Français devraient être à même. Moi, quand on monte dans un avion, on est content de savoir qu'il y a des contrôles pour qu'ils ne se reproduisent pas. S'il s'est produit avec, vous savez, le pilote allemand de la Germanwings, qui a plongé son avion en faisant… Tout le monde est mort, parce que le type était un peu dérangé, et il se droguait. Donc maintenant, on est quand même content de savoir que dans les compagnies aériennes, les contrôles… Ben là, c'est pareil. L'avion France, il est piloté par quelqu'un dont on aimerait savoir, pas seulement lui d'ailleurs, mais je considère que tous les ministres devraient se soumettre à ce genre de choses. Enfin, en vertu de… Est-ce qu'on peut me donner un raisonnement articulé pour lequel ça ne devrait pas avoir lieu ? Non. Donc ça, c'est un premier point. Alors, par ailleurs, sur le fond de la… – Vous allez tous me dire aussi ce que vous en pensez. – Oui, sur le fond du propos de Macron. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais c'est absolument dramatique, parce que, vous savez, ça me rappelle l'un des pires désastres de l'histoire de France. Ça a été le déclenchement de la guerre de 1870, le 19 juillet 1870. – Un peu sur une étincelle comme ça. – C'est-à-dire que Napoléon III, dont Bismarck disait, c'est une grande incompétence méconnue. Napoléon III avait face à lui un génie, qui était Bismarck, qui était avec d'ailleurs des dirigeants de l'armée allemande, qui étaient extrêmement chevronnés, Molke notamment. Ils venaient de battre le Danemark en 1864, de battre l'Autriche-Hongrie avec la fameuse bataille de Sadova de 1866. Ils étaient en train de constituer l'Allemagne. Ils étaient hyper aguerris. Ils avaient à peu près 500 000 hommes sous les armes. Et en plus de ça, la Confédération des États du Sud de l'Allemagne pouvait leur en donner 500 000 supplémentaires. Et nous, on s'est lancés tête baissée, une histoire de corne-cul à la succession sur le trône d'Espagne. On ne voulait pas que ce soit un type de la famille des Hohenzollern, de Sigmaringen, qui monte sur le trône. Donc il avait dit, d'accord, je n'y vais pas. Et puis le comte de Benedetti, qui était l'ambassadeur de France, a rencontré Guillaume II à Bad Hems. Et puis il lui a dit, le roi, est-ce que vous pouvez nous promettre que jamais il n'y en aura ? Le roi du sage, je ne peux pas vous le promettre, etc. Bismarck a transformé cette petite homme, ce n'était même pas un incident, en un truc qui est resté dans l'histoire comme la dépêche de Bad Hems. Et Bismarck a, comme il l'a dit à ses proches, il a agité le chiffon rouge devant le taureau français. Il savait qu'en gros, Napoléon III était une bille. Donc il a provoqué la colère de Napoléon III. On s'est lancé, on avait 250 000 soldats, moitié moins que les Allemands, et même le quart si on intégrait les pays de l'Europe du Sud. Les Allemands avaient une artillerie lourde, ils venaient de gagner des guerres, mais on était dans un état de totale impréparation. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on est allé, sans mesurer la force de l'ennemi, qui avait des buts de guerre très précis, alors que nous, on n'en avait pas, eh bien on est allé dans un truc qui nous a valu Sedan, l'effondrement du Second Empire, la Commune de Paris, qui nous a valu ensuite la revanche, l'esprit revanchard, la guerre de 1914-1918, la guerre de 1939-1945. Bravo, bravo. Eh bien Macron, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a face à nous la Russie, qui, qu'on le veuille ou non, est dirigée par des gens extrêmement professionnels et compétents, celui de comparer Lavrov à ses journées. Enfin bon, on a… – Bah oui. – C'est vrai ce que je dis. – C'est vrai. – Et on est en état de… On a une semaine de munitions, et on a face à nous un État qui possède trois types de missiles hypersoniques à 9 900 km heure, avant-guarde, Zircon et Kinjav. On n'a rien, nous. On n'a rien de tout ça. Et on prétend aller leur damer le plan. C'est de la folie furieuse. – Est-ce que les Français sont prêts, d'après vous, à aller se battre justement pour l'Ukraine ? Allez, d'abord, et puis les réactions sur Macron, et puis après, sur évidemment la volonté de ces Français ou pas de se battre. – Sur quoi ? Sur sa potentielle addiction aux substances psychotropes ? – Toi aussi, tu es un ancien président de Sud Radio, tu en as entendu des rumeurs. – Plus rien n'étonne. – Élections, celle-là. – Non mais c'est un peu la norme, je dirais, parce qu'on a quand même Zelensky… – La norme, tu veux dire que tu en prenais, toi ? – Non, moi, j'ai jamais pris la moindre substance. – Il n'a pas été président de la République. – Non, je parle des hommes politiques. Je veux dire, Zelensky, quand même, c'est un cocaïnoman connu qui a été élu après une série un peu stupide… – On le disait de Chirac. – En jouant du piano avec son sexe. Quant au président de la première puissance mondiale, il confond Kiev et Gaza, et de façon continue, où Mitterrand école, où Mitterrand est Macron. Donc à partir du moment où c'est la norme, dans une époque devenue obscène au sens étymologique du terme, moi, plus rien ne me choque, une époque où tout va vite, où l'instantanéité de l'info, voilà, l'info en chasse une autre. – Donc l'intervention qu'il a faite… – Marlène Chappat qui pose, dénudée, voilà, dans des magazines masculinistes et talent, c'est cher, détournant l'argent qui devait être utilisé pour la lutte contre la radicalisation. Je dirais finalement, l'exception, c'est le type qui est… – Donc sur la déclaration de Macron. – Sain de corps et d'esprit. – Bon, sur la déclaration de Macron, je pense qu'il a fait le malin, c'est… – On ne sait pas que c'était prémédité tout ça ? – Non, non, je pense que… – C'est une gaffe. – C'est pas une gaffe, moi je pense que j'ai fait du cabinet, je pense que c'est jamais improvisé ce genre de truc, moi j'ai ma propre interprétation, je ne sais pas si… je n'ai pas d'info particulière, je pense qu'il a été briefé, dans des cas comme ça, on est briefé par des civils et par des militaires, dans des réunions de crise, et ce n'est pas François Asselineau qui me dira le contraire, il y a des briefs et ensuite il y a des discours qu'ils ont écrits. – Vous êtes d'accord avec ça François Asselineau ? – Et il y a une trame, ensuite je pense qu'il a dû dire, je vais peut-être parler à ses conseillers, je vais peut-être dire un truc sur les troupes françaises, etc. et il était en roue libre, et je pense que personne n'a contrôlé. Et à telle enseigne qu'il s'est fait retoquer par la planète entière, par ses alliés entre guillemets européens, par l'OTAN, excusez du peu, par le président des États-Unis, par Olaf Scholz aujourd'hui, qui est dans un amateurisme bien pire, puisque toutes les discussions des agences secrets sont faites sur des plateformes qui sont non sécurisées, c'est les pieds nickelés tous ces gens. Il faut quand même voir que depuis qu'on regarde la télé, écran plat, coin carré, il n'y a plus aucune profondeur ni d'informations ni d'analyse, et que c'est le clown qui fera le plus d'audience, qui se fera le plus remarqué, qui a le plus de chances d'être élu. À partir de là, tout est possible. – François Asselineau là-dessus, et puis sur le potentiel risque de guerre nucléaire, puisqu'il y a quand même ce risque qui a été pointé du doigt par Vladimir Poutine, en réponse justement à Emmanuel Macron. Est-ce que ça vous inquiète par exemple ? – Oui, je suis d'accord avec l'analyse de Didier Maïsto. Ce que je pense aussi, c'est que c'est quelqu'un qui est… D'abord c'est un amateur, il l'a dit d'ailleurs, il se félicitait de nommer des amateurs, on est servi d'ailleurs, il a nommé des brailles. Bon, ces journées, on ne s'est jamais vues quand même. On a un ministre… Le ministre des Affaires étrangères, ça doit être normalement l'homme qui maîtrise le vocabulaire, parfaitement. Il a nommé quelqu'un qui ne connaît pas la syntaxe de la langue française. – Non, tous les affaires étrangères, qui a un peu la voix de la France à l'étranger. Il a nommé comme Premier ministre quelqu'un qui n'a aucune expérience. Le ministre de la Défense, il a trois ans d'expérience. Et on a face à ça, on a des gens comme Shoigu en Russie qui a, je ne sais plus combien, une dizaine d'années d'expérience. Lavrov qui a 20 ans d'expérience à son poste… – Qui a d'ailleurs ricané là, quand on l'a interviewé. – Bien sûr, Poutine qui a 25 ans, 20 ans d'expérience au plus haut niveau. Donc on a des gamins qui n'ont aucune expérience et qui sont avec des gens super professionnels. Ce que je crains pour la faire en question, c'est que je pense que Macron, il doit aussi avoir ce qu'on appelle des visiteurs du soir, c'est-à-dire des gens à qui il téléphone ou qu'il voit. Moi j'en ai un dans la ligne de mire, c'est M. Nicolas Tenzer, je ne sais pas si vous le suivez. – Ah oui, exceptionnel. – Alors lui, il a des heures et des heures entières sur toutes les… – Qui a appéré juste le semier et Caroline Galactéro, ça… – Voilà, il a des heures et des heures entières sur les chaînes de radio et de télévision, je demande pourquoi d'ailleurs. – Il m'a bloqué d'ailleurs il y a deux jours. – Il représente qui ce monsieur en fait ? Moi par exemple sur Europe 1… – C'est-à-dire peut-être ? – Bien sûr, il suffit de voir qui le finance en fait. J'ai fait une vidéo, qui le finance, on a derrière tout le complexe militaro-industriel américain, plus un National Endowment for Democracy, c'est-à-dire c'est un agent américain. Et en France, on nous explique qu'on est victime d'un gérance russe, mais ceux qui nous expliquent qu'on est victime d'un gérance russe sont des agents américains, enfin c'est quand même incroyable. – Vous vous rappelez cette scène extraordinaire de Fillon auditionné au Sénat sur les ingérences russes, vous vous rappelez ? C'était il y a un an, bon. Et donc il y a des sénateurs qui demandent, bon alors voilà, expliquez-nous les ingérences russes, etc. Et donc Fillon qui dit, écoutez, moi quand j'étais Premier ministre avec Nicolas Sarkozy, ce que je veux dire, c'est que oui, on a eu peut-être de temps en temps, il y avait ici ou là un truc, mais fondamentalement, nous c'était tous les jours, c'était les ingérences américaines, c'est ça qu'il a dit, avec on était écoutés, on était sans arrêt, sans arrêt, réponse des sénateurs, ah oui très bien, mais parlez-nous des ingérences russes. – Myriam Palois. – Oui, moi ce que je voulais dire par rapport à Emmanuel Macron et cette volonté va-t'en-guerre de… – Tu as des rumeurs toi aussi, parce que tu es très au fait, toi des rumeurs avec des informateurs sur les psychotropes. – De toute façon, il y a une députée qui en a parlé très clairement, Madame Janvier, qui a expliqué que quand on était politique, que d'ailleurs ça circulait énormément à l'Assemblée et au Sénat, et qu'elle excusait d'ailleurs les politiciens, parce qu'avec leur agenda et tout ce qu'ils avaient à faire, c'était presque normal finalement de prendre des psychotropes. Donc je ne vais pas vous dévoiler des scoops en disant que oui, ça peut aider certains à, en tout cas, avoir une activité… – Voilà, ça veut dire prendre de la coque, si on résume, c'est ça ? – Oui, c'est ça. Mais moi, par rapport à Emmanuel Macron et cette volonté de partir en guerre contre la Russie, j'ai bien peur, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment dire quelque chose là-dessus, qu'il s'en serve comme il l'a fait pendant les élections présidentielles. C'est une façon de faire détourner le regard des citoyens français sur ce qui se passe vraiment en France, de s'en servir alors qu'on va bientôt rentrer en campagne pour les élections européennes, et qu'aujourd'hui, clairement, quand il annonce qu'il va faire… – Il y a des gens qui ont laissé entendre qu'il faisait ça pour détourner suite à la crise agricole. – Mais bien sûr, puisque quand vous êtes… il se rend, après le désastre de communication qu'il a fait au Salon de l'agriculture, il donne une interview pour expliquer que… alors qu'il est au Salon de l'agriculture et qu'il y a les agriculteurs qui grondent, il nous explique qu'il va réunir tous les dirigeants européens pour voir comment on va partir en guerre contre la Russie alors qu'on est en pleine crise agricole en France et que d'ailleurs, une crise agricole qui est évidemment liée à l'Union européenne. Donc c'est une façon, en fait, de ne pas regarder ce qui se passe en France, de vouloir détourner le regard et d'occuper… – On trouve ça gravissime ce qu'il a dit ? – C'est gravissime et c'est aussi une façon d'occuper le terrain à l'international et pendant cette campagne européenne, voilà, comme il l'a fait pendant les présidentielles. – Oui, avant de donner la parole à Greg, je rebondis là-dessus, moi je pense effectivement qu'il veut faire un épouvantail, il se fait détester en même temps mais il détourne l'attention et en même temps, lundi, il s'est fait voter quasiment les pleins pouvoirs au Congrès. Il y a eu un vote à la maréchale, vous voyez ? Et il a aussi fait voter par les mêmes qui ont voté la Première Mondiale, le truc incroyable qu'a fait Emmanuel Macron, vous vous rendez compte, dans le monde entier, pour les droits des femmes, etc. et bien il s'est fait en même temps voter une loi de programmation militaire et il pourra… – Ah, est-ce que c'est vrai, ça c'est intéressant ce que tu dis ? – Alors, on m'a dit que c'était plus ou moins une fake news. François Asselineau, est-ce qu'on peut être réquisitionné, être envoyé au front, première chose, et puis sur la question des biens aussi. – J'ai reçu des messages en privé sur X à ce sujet. – Alors oui, moi je crois qu'on pousse parfois, on saute un peu vite aux conclusions sur ces sujets. – C'est écrit dans la loi ça ou pas ? – Mais ce qui est… ça dépend comment on interprète la loi, voilà. C'est toujours des formules qui sont ambiguïes. – On peut venir chercher l'idée maïstote pour l'envoyer en Ukraine ? – Non, non, ce n'est pas juste une formulation. Je crois que c'est l'article 21 qui a été réécrit. Ils ont tous voté parce qu'évidemment, ils n'ont pas regardé dans le détail ce qui était écrit, sauf que chaque année, tous les dix ans je crois, cette loi de programmation militaire est votée, sauf que dans cet article ça a été réécrit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement possibilité de réquisition des biens et des personnes. Ce qui était le cas avant, sauf qu'aujourd'hui, un simple décret permettra cette réquisition. Il n'y a même pas, comment s'appelle, de malentendu sur l'interprétation. C'est écrit tel quel sur la loi de déprogrammation militaire. – Vous êtes un éminent fin juriste, fin des connaisseurs des textes. – D'abord, je ne vais pas regarder ça en détail. Deuxièmement, effectivement, si ce n'est plus qu'un décret au lieu d'une loi, oui, c'est dangereux. Mais tout est dangereux. C'est très dangereux de faire ce qu'il fait. Parce que là, on est en train d'envoyer des missiles, des drones qui sont envoyés en Ukraine. Mais jusqu'à quand ça va durer que les Russes acceptent de faire tuer des gens avec des armements français ? Et on apprend, c'est ce qu'ont dit les Russes avec l'affaire du scoop sur les officiers allemands qui ont été interceptés. Les Russes, ils ont dit quoi ? Ils ont dit que de toute façon, nous savons que les Anglais et les Français, en fait, ont des instructeurs. Ils sont déjà sur le territoire ukrainien. Jusqu'à quand les Russes vont-ils accepter ça ? Et vous savez, il y a quand même… – Ça, on ne dit pas beaucoup. – Non, non, mais eux, ils le disent. Et donc, il faut espérer que Poutine restera pour l'instant au pouvoir. Parce qu'autour de lui, ce n'est pas des Navalis représentés à 1% de la population, mais autour de… – C'est-à-dire qu'ils sont encore plus radicaux. – Bien plus radicaux. – Didier, par exemple. Mais non, mais je voudrais juste peut-être une petite précision sur le vocabulaire quand on parle d'ingérence américaine. Pourquoi on parle d'ingérence russe et l'ingérence américaine, ça ne surprend personne ? Parce qu'on ne la remarque plus. Et pourquoi on ne la remarque plus ? Parce que nous sommes devenus une colonie américaine, d'un point de vue politique, institutionnel, militaire, culturel, par les réseaux, avec l'extraterritorialité aussi du droit américain, et surtout par le soft power américain. Toutes les séries américaines, etc. Donc nous sommes une extension des États-Unis, comme le 51e État américain. De telle sorte que dire, il y a une ingérence américaine, quand on est américain complètement jusqu'au bout des ongles, que la musique qu'on écoute, que les séries qu'on regarde, que les réseaux qu'on utilise sont américains ou américanisés, on est déjà de fait, et c'est la force du mythe et la puissance du soft power, on est déjà de fait dans une culture américaine de la tête aux pieds. Donc dès lors qu'on ne peut plus parler d'ingérence, elle existe pourtant, parce que les États-Unis, quand je vois, ça m'intéresse beaucoup forcément, quand on dit tel homme politique ou tel journaliste, il est au service de la Russie. – Oui, c'est peut-être vrai parfois. – Tu l'as entendu, même sur toi, parce que tu avais travaillé sur Rochatoudé. – Oui, je l'ai entendu, je ne vais pas dire ce que disait Chirac à ce propos. – On connaît. – Mais bon, voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, il y a eu des révélations par un journaliste de l'Obs qui a enquêté sur, voilà, des gens qui étaient à l'Express, sur Gérard Carréroux, ancien patron de la rédaction de TF1. Mais si on commence à enquêter sur tous les gens qui sont des agents influenceurs de la CIA des États-Unis, etc., et de différentes agences, moi j'en connais beaucoup, des anciens présidents d'obédience spirituelle, on va dire, des gens qui sont dans la sécurité privée et le paramilitaire, des éditorialistes, des gens qui interviennent, y compris sur Public Sénat, qui sont à la tête, qui ont été porte-parole des armées, puis ensuite dirigeantes d'une société qui est la sœur, on va dire, de McKinsey, et qui organise absolument tout le soft power américain, qui fait la communication de la COP27. Et quand ils sont présentés, ces gens, ils sont soit experts, experts en criminologie, experts en machines agricoles, experts en queue des pingouins en Patagonie, et éditorialistes, et personne ne dit qu'ils sont payés par les États-Unis. Ça, c'est la vérité vraie. Et moi, je suis très bien placé. – Très vite, mais Greg… – Je voudrais juste préciser, c'est l'article 23 de la loi de programmation militaire que j'ai. Oui, je peux l'avoir, mais c'est vraiment l'article 23, et j'invite tout le monde à le regarder attentivement. – Regardez, Greg, je ne sais pas si… – Oui, j'attendais mon tour, mais j'étais… Je suis d'accord avec tout ce que tout le monde a dit, j'étais surpris. J'étais surpris quand même d'un retour de l'équipe ukrainienne. J'ai été très surpris, je pensais que… – Tu veux dire pas ? – Je pensais que c'était fini, maintenant, on était passé au conflit israélo-palestinien, il était un peu trisé, on ne parlait plus trop de lui quand même. Donc je me suis dit, ça y est, on est repassé à autre chose, je pensais que ça allait durer plus longtemps, puis non, l'autre, il revient, il y a une réaccélération. Sur l'aspect psychotrope, je ne sais pas s'il prend de la poudre de perlimpinpin, mais ce n'est pas spécifiquement la drogue qui te fait en plus le plus vriller au niveau de ta stabilité psychique, et à l'âge qu'il a, ça ne peut pas être mono-explicatif. Je pense qu'à l'origine, quoi qu'il arrive, même s'il n'en prend pas, ce garçon a un sérieux problème d'identité personnelle, un sérieux problème d'égo, non mais vraiment, on a mis des années à sortir de ce truc un peu réacte de la psychanalyse freudienne, mais lui ressuscite la discipline, il est marié à sa mère, il veut prouver à la moitié du monde qu'il a une bite, non mais c'est ça, parce que ce n'est pas la première fois, là il dit, il veut renvoyer les mirages, mais il y a deux mois, il est allé voir Netanyahou pour lui dire, il faut faire un modèle de coalition anti-Yamas international, l'autre l'a regardé, vous êtes un zanzin, alors qu'il était en train de vitrifier des gens, il dit, vous, vous êtes un zanzin, merde. Juste avant, il avait voulu être la star du G7, puis il a voulu être à la tête du monde sur le climat, puis il a voulu être avant le promoteur de guerre, le nouveau De Gaulle, lui en même temps avec nos amis russes et nos amis ukrainiens, il s'est pris une table de 6 mètres de long, je crois qu'il a… – Le Brix ici, il a tapé, coucou, c'est moi… – Les Brix, il a dit, vous inquiétez pas, je gère, et ça fait 7 ans qu'on a un monsieur qui nous humilie à la face du monde, je crois qu'il a conscience, parce qu'il n'est pas bête, il a été élu en disant, il manque un roi à la France, et il constate que loin d'être un roi, même si nous en avons eu quelques mauvais, il est de très loin le pire président de la République… – Vous diriez ça, François Asselineau ? – Du dernier siècle, de la 5ème République… – Il est le pire devant tout le monde, de loin… – Je m'arrête à la 5ème République pour ne pas commencer plus tôt, pour ne pas lancer des polémiques, mais je crois qu'il est un des pires chefs… – Il est le pire chef d'État que nous ayons eu… – Peut-être moins. – Non mais c'est vraiment important de le souligner, et face à ce problème-là, au lieu de s'attarder sur « Est-ce que l'hôtel a un zizi ? Est-ce qu'il prend de la poudre de perlimpinpin ? » Il faut se dire, il faudrait quand même, comme vous le disiez, que l'Assemblée nationale, à un moment, prenne une pause dans cette hystérie du débat creux, et se pose vraiment la question, peut-être avec des spécialistes, est-ce que ce monsieur est psychiquement apte à exercer une fonction, à forte responsabilité comme celle-là, qui le soumet quand même à un stress qu'il faut savoir en toucher ? Moi je ne pourrais pas faire son travail, je pèterais un plomb. – Je pense que c'est le pire chef d'État français depuis bien la même, toutes les républiques, et même, peut-être remonté à Charles X, et encore, Charles X n'était pas sans mérite. – Parce qu'on disait ça à l'époque de l'Anne aussi. – Ah oui, mais c'est à chaque fois pire, c'est comme le déficit, vous avez vu le déficit du mois de janvier qui est sorti il y a deux jours, déficit budgétaire, là on est à moins 29 milliards sur le mois de janvier, mais on sait, ce qu'on a dit en passant, ça prouve que notre maintien dans l'euro va obligatoirement nous amener… – D'ailleurs, parenthèse, ça m'a surpris, vous qui connaissez bien ça, comment on fait pour trouver 8 milliards, c'est ça ? Alors qu'on donne d'ailleurs au passage que 150 millions aux agriculteurs, cet argent, on trouve, moi je n'ai rien contre, on va envoyer de l'argent à l'Ukraine, mais on nous dit tout le temps qu'on est en déficit, de combien ? De plusieurs, 3 000 ? – C'est pas cher, c'est l'Europe qui paie. – 3 000 milliards, c'est ça ? – C'est pas déficit, on a un endettement public qui est de 3 000 milliards d'euros. – Donc où les trouvent ? – On les trouve, je suppose, qu'on doit les trouver dans l'endettement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Donc on creuse un peu plus, pour M. Zelensky. – Il faut peut-être aussi dire qu'il y a aussi du bluff, parce que Macron ment à tout le monde, il ment aussi à Zelensky. – Non mais c'est vrai, il fait des annonces, par exemple, je ne suis pas sûr que les agriculteurs verront jamais les 180 millions d'euros, les 150 millions d'euros, mais Zelensky ne verra peut-être… – En fait, Zelensky, au lieu des 3 milliards, il aura peut-être les 150 millions d'euros promis aux agriculteurs. – C'est les Russes ou les Ukrainiens qui ont inventé ce verbe ? – Vu de Bercy, je connais la musique, si vous voulez. Les hauts fonctionnaires du budget, ils entendent, ils entendent, et puis ils disent, oui, bon, très bien, et puis après ça, on revient au réel. Non, la situation financière de l'État est dramatique, et c'est vrai qu'on a à la tête de l'État quelqu'un qui est extrêmement dangereux. On joue quand même avec la première puissance nucléaire mondiale, quand même. Et pour que tout le monde, y compris les États-Unis, l'OTAN, la Chine, qui a vigoureusement protesté contre les déclarations de Macron, normalement, l'ensemble des oppositions devraient déposer une motion, parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Or, nous avons affaire, le RN, l'FI, le PS, tout ça, sont complices de cette situation. – Non, parce que c'est grave, si vous me permettez, c'est ça. – Parce qu'ils ont trop peur, c'est pour ça que l'AFI ne va jamais faire une motion de censure, par exemple, parce qu'ils savent que si demain il y a dissolution, c'est pas eux qui sont à la majorité. Et le RN a peur aussi, c'est pour ça qu'ils ne le font pas, parce qu'ils se disent, on va se faire bouffer par le mec d'en face. – Oui, grave, c'est de connaître. – Si demain l'AFI joue ça, ils perdent combien de députés ? Et si le RN fait ça, c'est pas sûr qu'ils conservent le même nombre, parce que c'était une très belle performance. Donc c'est pour ça qu'ils ne veulent pas le faire, ils vont tous perdre. – S'ils ne disent rien. – Il n'y a que Macron, ça se trouve, s'ils disent seul, Macron il gagne. – Non, peut-être pas, mais eux ont trop peur de perdre. – Greg, c'est de connaître les périls et de ne rien faire. – Voilà. – Ah oui, mais entre sauver la France et perdre un député, c'est ton choix. – Tout le monde sait exactement, parce que les députés ne sont pas plus idiots que nous, ils savent exactement quelle est la situation du pays, il y a une commission de la défense, les rapports sont extrêmement circonstanciés, extrêmement précis, et même les gens qui sont pro-guerre, je citerai que Jean Dôme Marché qui intervient sur une chaîne, donc l'Ukraine est devenue la spécialité, il a dit lui-même que la France, l'armée française, c'était une armée américaine au format bonsaï, c'est-à-dire avec un rayon d'action très limité et trois jours de munitions. – Ce qui ne se situe même pas. – Mais ce qui est grave, c'est de savoir exactement, de connaître les périls et de se contenter d'une interview de M. le commissaire au plan, François Béroux, qui vient sur une chaîne d'information dire le président à Saint-Denis a vu tous les partis politiques, on a parlé de l'Ukraine, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un seul débat au Sénat, il n'y a pas un seul débat à l'Assemblée nationale, même sans vote, etc. Or, on va engager, parce que là, il continue, il y a le chef d'état-major des armées, il y a une discussion qui a été rendue publique, qui est allée proposer à l'OTAN d'envoyer, après les discours calamiteux de Macron, d'envoyer, de déployer des troupes françaises au sol en Ukraine. Et il n'y a pas un homme politique d'opposition, alors on dit opposition contrôlée, je ne sais pas si elle est contrôlée, à mon avis, elle s'autocontrôle de peur, de peur de perdre ses avantages et ses prérogatives, parce que quand on te paye 15 000 balles par mois pour blablater, je peux te dire que tu réfléchis à deux fois avant de dissoudre et de voter une motion de censure, parce que c'est des gens qui n'ont jamais travaillé. C'est quoi un homme politique ? – La moitié des mecs de l'REM, ils savent qu'ils ont gagné au loto. Si jamais un jour on va se réveiller, mais ils ne seront jamais députés. Louis Boyard ne sera pas député une deuxième fois, c'est valable aussi. Il y a des gens au RN, il y a des gens de partout. On a eu une génération de loups, mais ils ont tous conscience qu'on a beaucoup créé au sujet. – Sur l'évolution de ce conflit, quel regard vous portez là-dessus, François Asselineau ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Russie est en train de gagner cette guerre, comme beaucoup le disent ? – Alors, il y a quand même un peu… Je pense qu'à l'origine, la Russie pensait gagner plus facilement. Et je pense qu'ils ne s'étaient pas forcément attendus à cette mobilisation générale de l'OTAN. Ils ont donc dû, à mon avis, sous-estimer le degré de vassalisation des peuples d'Europe. C'est vraiment ce que je pense. – Ils ont sous-estimé l'Ukraine en tant qu'Ukraine, militairement. – Peut-être, oui. Mais enfin, bon, l'Ukraine, oui, c'est possible. Mais c'est quand même un État qui a 30 États face à lui, sur un front de 1 200, 1 500 km. Et depuis deux ans. Donc c'est quand même, même s'il y a des armements fabriqués en Corée du Nord ou en Chine, ou des drones fabriqués en Turquie ou je ne sais pas où, c'est quand même un État tout seul face aux 30 États de l'OTAN qui sont face à lui. Moi, je pense quand même qu'actuellement, on le voit bien après la prise de Hadveika, qui était un verrou stratégique. Tant que l'Ukraine le gardait, c'était un verrou stratégique. Et puis quand la Russie s'en est emparée il y a 15 jours, d'un seul coup, non, finalement, ça n'avait aucune importance. En réalité, là, en ce moment, si j'ai bien compris, quand même, il y a une avancée vers l'Ouest qui se produit. – Enfin, la victoire de la Russie dans cette guerre, c'est absolument inacceptable pour l'Occident. – Mais ça sera forcément accepté. Parce que la seule chose qui est inacceptable, c'est une défaite de la Russie pour les Russes. Ça, ils ne l'accepteront pas. Parce que pour eux, c'est un truc vital. Alors que pour les Occidentaux, en fait, tout dépend de l'élection ou non de Trump. Si Trump est élu en novembre, la guerre se terminera. – Vous croyez vraiment ça, oui ? – Ah oui, 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 ce que je pense. – L'Occident abandonne ses adversaires. Il n'aura pas plus de remords à abandonner les Ukrainiens qu'on a abandonné les Viettes. Ce que tu veux faire, qu'on abandonne n'importe quel peuple pour le soutien pendant deux ans. – À ce moment-là, tout le chiffon de guerre que M. Macron nous secoue à la figure s'arrêtera aussi. – Bien sûr. – Voilà. Donc je dis merci si ça peut finir comme ça. – Non mais c'est impressionnant de voir à quel point… Je vais parler des informations qui en chassent… Une information chasse l'autre. De voir à quel point on parlait de Gaza, la Palestine, etc. Et puis c'est fini. Et après il y a le salon de l'agriculture. Là, aujourd'hui c'est l'Ukraine. Et si demain, pour des raisons stratégiques de politique intérieure, il faudra reparler de Gaza, on reparlera de Gaza, sans rien faire, bien sûr. – Et en attendant, on ne parle pas de l'inflation. – On parle de rien d'autre. – On parle de rien d'autre que de ça. – En tout cas, on parlait de Trump, l'élection présidentielle aux États-Unis. Il y a aussi une élection présidentielle qui va avoir lieu dans très peu de temps, puisque ce mois-ci, c'est celle en Russie. Poutine, qui devrait être réélu dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on peut dire que c'est le grand gagnant de cette guerre ? – Ça dépend de ce qu'on appelle un gagnant. Ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il a derrière lui 75 à 80% de la population russe, qui fait bloc derrière lui. Il y a toujours eu, dans l'histoire de la Russie, c'est immémorial depuis des siècles, en tout cas depuis la dynastie des Rahomanov, il y a deux tendances essentielles. Il y a ce qu'on appelle les occidentalistes, et puis il y a les slavophiles. Donc ceux qui regardent vers l'Occident, c'est typiquement Navalny, qui représente 2% de la population, qui représente les bobos de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Ça ne va pas au-delà. Et puis vous avez les slavophiles, ce sont ceux qui sont pour la Russie éternelle, qui est à la fois une puissance européenne, mais aussi une puissance asiatique, ce que Staline rappelait le cas échéant, etc. Et donc, à mon avis, à Poutine, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il a acquis son accession au panthéon des plus grands hommes d'État de la Russie éternelle. Il est de la trempe d'un Pierre-le-Grand, ou d'une Catherine de Russie, ou d'un Staline, en fait, pour le meilleur ou pour le pire. Mais il a quand même… – On fait tout ça, là ? – Il a quand même vraiment… – C'est un homme d'État qui est quand même assez extraordinaire. – Greg, ça fait partie des grands présidents de l'histoire de la Russie, oui, il est resté combien de temps ? – Ah, voilà, enfin, oui, oui. – Il est resté, mais il est resté. – Oui, mais à l'époque de l'échelle, oui, ça dépend, oui, mais oui. – Il faut voir, je trouve qu'il y a une dichotomie que fait pour le coup Todd qui est intéressante, il parle des monarchies libérales, pour parler de nos démocraties, en fait, avec un petit D, comme la France, c'est-à-dire, finalement, un petit nombre de gens qui a tous les leviers et qui prend le pouvoir et très peu de gens qui soutiennent cette politique. Globalement, Macron fait 9,8 millions voix au premier tour, c'est-à-dire sur 48 millions, 49 millions de votants, population de 68 millions d'habitants, c'est-à-dire rien. Et encore, c'est un bon score par rapport à d'autres auparavant. Et puis, il y a les démocraties, il parle de démocratie autoritaire, où là, il y a globalement les deux tiers, voire les trois quarts de la population qui, au nom de la souveraineté, d'un nationalisme et de la patrie, soutiennent. Et il faut voir que Poutine, il est archi-soutenu par sa population. C'est factuel, ce que je dis, c'est bête comme chou. – Allez, pour clore ce débat, quelle issue vous voyez à ce conflit ? – Non, non, pas moins les États-Unis, de ce conflit. – François Asselineau, quelle issue vous voyez à ce conflit ? Est-ce que vous pensez qu'une négociation est encore possible ? Est-ce qu'un gel du conflit, c'est possible ? – Moi, je vous dis, de deux choses, une. Soit Trump est battu et c'est Biden qui est réélu, je pense qu'on remet une pièce dans le jukebox, ça peut continuer. Ces espèces de conflits, d'enlisements, de basse intensité, vous savez, là où passent les États-Unis, ils laissent en fait des trucs qui ne se règlent pas. Regarde la situation en Afghanistan, la situation en Irak, la situation en Syrie, la situation en Libye, la situation au Soudan. On a ces espèces de… Il y a toute une théorie derrière qui consiste à affaiblir les États-nations. Ça permet d'ailleurs d'avoir ensuite tous les trafics, et notamment les États-américains seraient très heureux de mettre la main sur l'Ukraine. C'est déjà en cours, d'ailleurs, BlackRock a acheté des centaines de milliers d'hectares, etc. Donc on a une espèce d'anarchie entretenue délibérément. Et puis l'autre possibilité, c'est que Trump est élu. Et là, il faudra, à mon avis, si Trump dit que c'est terminé, ça sera terminé. Et ça peut se terminer. La seule façon dont ça peut se terminer, c'est qu'on concrétise, que l'ensemble du monde reconnaisse que la Crimée, le Donbass et peut-être la région de l'Odessa jusqu'à la Transnistrie soient rattachées à la Russie. Ce sont des territoires russes depuis le XVIIIe siècle, d'ailleurs, et que le reste de l'Ukraine devienne, à mon avis, un État tampon qui ne soit ni dans l'Union Européenne, ni dans l'OTAN, ni dans aucun bloc militaire. Ça serait la solution de sagesse, en tout cas. – Eh bien, ce sera le mot de la fin à ce débat. On termine ce débat avec les traditionnelles caricatures en live de notre ami Ignace, qu'on peut applaudir. Alors, tout d'abord, la première. Macron et la menace nucléaire. On voit François Asselineau, faudrait qu'il évite les psychotropes trop explosives. Voilà, ça, c'est pour vous. Macron, un nouveau Napoléon. J'ai un bicorne pour lui, voilà, avec écrit « Anne dessus ». Crise agricole, Macron privilégie l'Ukraine. Comme ça, au moins, vous mourrez pour l'Ukraine. Formidable, enfin, c'est ce que je puis dire. Encore François Asselineau, l'IVG dans la Constitution. Macron voulait surtout faire avorter les colères paysannes et populaires. Joli. Enfin, la dernière caricature, pour l'instant, contre la guerre des bisous, des smacks à Macron et des poutous à Poutine. Voilà. On applaudit bien fort, Ignace. Restez avec nous. Ce sera dans un instant le second débat très attendu sur les élections européennes. Mais juste avant, c'est l'interview confidence. Voilà, donc juste avant d'aborder le dernier débat, eh bien, c'est la traditionnelle, on va dire, période de l'interview confidence. Des questions très rapides qui appellent, s'il vous plaît, des réponses tout aussi rapides. Première question. De quel pays faut-il s'inspirer ? De la France. C'est clair. Seconde question. Avec qui avez-vous été heureux de collaborer ? Eh bien, c'est la réponse. Non, 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 non. J'ai été heureux. Honnêtement, quand j'étais en cabinet ministériel, même si ça n'était pas forcément lié aux ministres, j'ai fait des choses vraiment, vraiment extraordinaires. Notamment quand j'étais auprès d'Hervé de Charette aux affaires étrangères, j'ai quand même rencontré de nombreux chefs d'État et de gouvernement. C'était un grand ministre des affaires étrangères pour vous ? Oui, enfin, qui était tenu en laisse par Chirac. Il y avait des conflits, il y a toujours des conflits entre le ministre des affaires étrangères et l'Élysée. Mais si vous voulez, honnêtement, rencontrer Jean-Paul II en petit comité, dîner avec l'empereur du Japon, négocier le bout de gras avec le président de la République populaire de Chine en tout petit comité, c'est extraordinairement passionnant. Et surtout, on voit le choc des intérêts nationaux. Je crois que c'est Michel Onfray qui a dit qu'il a fait l'éloge des jeunes. Mais non, je veux dire qu'un chef d'État digne de ce nom, c'est quelqu'un qui a une expérience. Vous n'inventez pas, vous ne pouvez pas, avant l'avance, savoir comment ça se passe de discuter, de négocier avec le président argentin, avec le roi d'Arabie saoudite. Moi, j'avais accompagné Baladur pour voir le roi Fahad. On a dit court de la réponse. Bon, ben oui, la première et la précédente étaient très courtes. Non, non, mais c'est fondamental et c'est ça que j'ai le plus apprécié sans doute dans mon parcours professionnel. Allez, question suivante. Avec qui vais-vous regretter d'avoir collaboré ? Ça, c'est vache comme question. Allez, il faut cracher le morceau, là. Il faut un nom, il faut un nom. Mais non, je n'ai pas collaboré avec Sarkozy, ce n'est pas vrai. Non, c'est des... C'est très difficile, en fait, à dire, parce qu'après, ça va être repris et autres. Mais si, de toute façon, personne ne regarde, là, on est entre nous, là. Ah oui, oui, ça ne veut rien dire. Vous savez, oui, c'est comme De Gaulle quand il disait « Je vais vous raconter un secret que vous ne direz à personne devant 100 000 personnes. » Non, avec qui j'ai regretté d'avoir collaboré. Alors, vous avez bien pensé à quelqu'un et vous vous empêchez de le dire, là. Donc, s'il vous plaît. Allez ! Un petit peu de courage, pensez-vous, sinon... Ah, moi, je ne me croyais plus... Moins langue de bois, en fait. Non, ce n'est pas une question de langue de bois, c'est une question de justice, parce que c'est pas... Vous allez lâcher-le, et puis on n'en parle plus, on passe à la question suivante. C'est ce qui vous a énervé, on va dire. Il n'a pas envie de parler de Philippot, on n'a pas parlé de Philippot, voilà, c'est tout. Non, mais je n'ai pas collaboré avec Philippot. Bon, vous réfléchissez. Allez, avant-dernière question, et puis on y revient. Ça vous laissera le temps de réfléchir. Alors, oui, pour une partie, parce que je sais qu'il y a une partie de l'image qui est flatteuse, et il y en a une autre qui est beaucoup moins flatteuse, avec laquelle, évidemment, je suis assez en désaccord, voilà. Je pense qu'on fait de moi quelqu'un d'érudit, qui connaît ses dossiers... C'est plutôt flatteur. Ça, c'est flatteur, voilà. Et aussi qu'il y a une certaine colonne vertébrale, d'ailleurs, ça a été dit dans la présentation, j'ai trouvé ça assez drôle. Oui, parce que je pense que dans le monde dans lequel on est, c'est affreux d'avoir des gens qui sont des lâches. Le problème fondamental de la France, c'est que nous avons une classe politique qui est lâche et incompétente. Maintenant, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on fait de moi la présentation d'un type qui aurait un melon énorme, un égo extraordinaire. Non, tous les gens qui me connaissent, je suis exactement le contraire de ça. C'est-à-dire que c'est faux. C'est une fausse image qu'on a donnée de moi. Allez, je m'y perche. Je crois qu'il y a encore une question. Quel est l'événement qui a changé le cours de votre vie ? C'est peut-être la mauvaise collaboration avec… Non, je vais vous dire, il y a un événement en tout cas qui m'a fait créer l'IPR. J'ai déjà eu l'occasion de le répéter, de le dire. Je crois que j'en avais parlé dans une conversation avec Paul-Marie Couteau. C'est une réunion qui s'est tenue à l'Élysée en 2016 pour préparer le voyage de Chirac au conseil des chefs d'État et de gouvernement à Bruxelles. Et je vois un dossier. C'était pas moi qui devais m'en occuper. On m'avait demandé de m'en occuper au dernier moment. C'était pas mes dossiers. Il y avait une pile comme ça de dossiers. Et mon directeur de cabinet, j'étais chez Charette, me dit, tu dis oui à tout. Alors moi, j'ai pas fait 15 ans d'études après le bac pour dire oui à tout. Et je vois dans les dossiers, il était question justement de troquer en fait l'abandon des quotas textiles chinois contre l'entrée des Lloyds britanniques sur le marché chinois. Donc ça avait été négocié par des Anglais. C'était gagnant-gagnant pour les Anglais. Et c'était tout perdant pour les Français. Et donc je dis à ce moment-là, en réunion chez le conseiller de Chirac à l'Élysée, je dis écoute, c'était Jean-François Cyréli dont il s'agissait, je tape du poing sur la table et je dis écoute, Jean-François, l'Élysée doit mettre tout son poids dans la balance pour empêcher ça. Et mon interlocuteur, et on est sous Chirac, lève les bras et me dit, tu sais François, le poids de l'Élysée. C'était en 1996. Il faut peut-être préciser ce qu'est devenu Jean-François Cyréli. Oui. L'ancien président de… Moi, j'ai bien connu, patron de BlackRock. Mais non. Oui, oui. Oui, oui. Bon allez, on termine là-dessus. Juste là, on est en off. C'était qui la personne que vous avez détesté collaborateurs ? Déjà, honnêtement, je me creuse la taille. Ah ouais, Figuipo, tout le monde le sait. Mais c'est pas un collaborant. Il a jamais collaboré, justement, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Il n'a jamais collaboré avec Florian Figuipo. Bon, vous ne retrouvez pas vraiment le nom ? Ça commence par S, ça finit par Y. Mais j'ai pas… Oui, on peut dire… Mais j'ai pas vraiment collaboré avec lui. Allez, si, on va dire… Oui, allez, allez. Allez, allez. Sarkozy. Allez, c'est Sarkozy. Voilà. Allez, on est arrivé. Allez, on enchaîne avec le second débat. Européenne de 2024, vers un tournant politique ? Que faut-il attendre de ces élections ? Assisterons-nous à une vague de droite et des mouvements souverainistes ? L'Europe est-elle en voie d'effondrement ? Voilà, donc le sujet de ce dernier débat de la soirée. Un débat très, très attendu à en voir, je le disais, tous les messages sur les réseaux sociaux, puisque sur cette question des élections européennes, eh bien, François Aschino, évidemment, vous suscitez beaucoup le buzz. Alors, on va d'abord commencer par les enjeux de ce scrutin. Première question, elle est assez simple. Qu'est-ce que vous attendez, tous ici d'ailleurs aussi, autant que vous êtes, de ces élections ? Est-ce que c'est une sorte de référendum pour ou contre Macron, d'après vous, François Asselineau ? Oui, peut-être, je pense qu'il y a... Une sorte de mid-term, comme les Américains disent. Oui, il y a certainement des gens qui vont utiliser leur bulletin de vote pour essayer de protester contre Macron, pour essayer de faire passer toute une série de messages, y compris d'ailleurs qu'ils veulent la paix et qu'ils ne veulent pas entrer en guerre avec la première puissance nucléaire mondiale, et puis qu'ils veulent qu'on relève leur niveau de vie, qu'on s'occupe des Français. Comme l'a dit Chevènement, c'était un peu méchant, mais c'était bien vu, les Français, ils ont élu Macron comme président, ils n'ont pas élu, Zelensky. Donc je pense qu'il va y avoir en effet une espèce de vote-sanction qui va se produire. Toute la question, c'est de savoir, c'est est-ce qu'ils vont mettre leurs sanctions au bon endroit. Ça doit être quoi le thème central de cette campagne ? Pour ce qui nous concerne, nous, la liste que je présenterai, ça sera le Frexit, la Souveraineté nationale, et également la paix. Parce que je rappelle que nous, on propose, depuis 17 ans que j'ai créé l'UPR, la sortie de l'Union Européenne et la sortie de l'OTAN. Le Frexit, pour l'instant, il semble assez exclu de cette campagne. – Vous le relatez ? – C'est ça qui est intéressant à remarquer, c'est que tout est fait. D'abord, nous, nous sommes complètement invisibilisés, l'UPR, et tout débat sur la sortie de l'Union Européenne est complètement invisibilisé. Et on le voit, là, il y a encore, par exemple, j'ai vu qu'il y a un débat qui va avoir lieu le 13 mars, si j'ai bien compris, à Strasbourg, organisé par toute une série de quotidiens régionaux, plus Public Sénat. Public Sénat qui ne m'a pas invité, d'ailleurs, depuis 2017. Ça fait quand même 7 ans que je n'ai pas été invité par Public Sénat. C'est un peu dommage, compte tenu du fait que je suis le homme politique le plus suivi sur Internet, et notamment sur des sujets tout à fait de fond. – Enfin, pardon, vous vous attendez un peu la perche, les débats, vous n'acceptez pas de participer à tous les débats, donc on peut difficilement… – Ah bon ? Mais si, si, si. – Ah oui, ici, on a fait un débat avec… – Ah oui, mais attendez, attendez, attendez. – Ah bon, je vous propose, là, je n'avais pas prévu. – Non, ce que vous ayez prévu, c'est d'être dans ce format-là, vous n'avez pas prévu un débat au dernier moment. – Mais vous auriez pu avoir les deux, en plus. – Oui, oui, d'accord, mais… – Vous auriez pu avoir le débat, comme vous vous reprochez d'être invisibilisé, on propose de vous exposer. – Non, 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 moi, je veux bien un débat, mais un débat avec tout le monde, ou avec personne. – Vous avez vu le studio, il ne peut pas… – Oui, bien sûr, mais comme par exemple… – Macron avait piscine, je crois, avec l'aisance. – Oui, 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 non, mais parce que si on va encore ressasser ces histoires d'alliances, pourquoi vous n'aviez pas invité Juvain Brunet, Kouzmanovitch… – Si vous avez invité Kouzmanovitch, vous ne pouvez pas. – Bon, voilà, et Dupont-Aignan n'est pas venu non plus. – Il n'était pas venu. – Et moi, je suis désolé, je n'ai pas non plus à débattre avec quelqu'un comme l'arrière, le numéro 7 ou 8, le petit jeune de chez Zemmour. Moi, je veux bien un débat avec Zemmour, oui, ou bien avec Mme Marion Maréchal. – Mais peut-être que lui, il ne veut pas. – Oui, c'est possible, c'est possible, c'est encore autre chose. – Non, mais vous voyez, c'est juste sur la stratégie. Vous avez un espace de communication, quel que soit… J'entends ce que vous dites, ne croyez pas. – Non, mais ce n'est pas vous qui choisissez mes interlocuteurs. – Non, mais on vous propose, on vous invite. – Oui, mais moi, je sais bien, mais vous avez fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je choisis mes interlocuteurs. – Donc vous acceptez de ne pas avoir une fin de plus d'exposition, c'est ce que je veux dire. – Non, non, mais je ne sais pas, j'ai respecté ma parole, je vous avais promis et à votre collaborateur de vous inviter seul, à TVL, d'abord je ne suis pas seul non plus à décider, on a respecté la parole, simplement vous auriez pu vivre en plus. – Ce que j'ai appris de mon passage au Quai d'Orsay, c'est qu'il est très important de faire attention au niveau des interlocuteurs auxquels on vous met. Par exemple, d'ailleurs justement, j'avais commencé à dire, il va y avoir un débat à Strasbourg avec les huit têtes de liste des principales listes, et M. Bardella a fait savoir que ce n'était pas de son niveau, donc il se fait représenter partie de Mariani. – Vous ne pouvez pas lui remanger, vous dites la même chose dans l'autre sens. – Non, non, pas du tout, ce n'est pas son niveau. – Non, 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 le petit reconquête, il n'est pas à mon niveau. – Oui, parce qu'il n'est pas tête de liste, moi je veux bien parler avec les têtes de liste, là c'est le débat avec les têtes de liste, Bardella dit non, je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait il est nul, tout le monde le sait, il fait du média training toute la journée Bardella, il a des punchlines. – Il est à 29%, les sondages. – Oui, les sondages, les sondages, les sondages. À propos d'ailleurs, j'ai demandé des rendez-vous avec des instituts de sondage pour leur expliquer qui nous étions, et bien j'ai eu plusieurs instituts qui m'ont dit que de toute façon, ils n'étaient pas libres jusqu'au mois de juin ou juillet, voilà. Donc c'est-à-dire que nous, nous sommes, paraît-il, à 0%, ils sont là 0,5 ou 1 de temps en temps, ce qui est absolument faux. – Alors, attends, Greg a demandé avant. – Il a raison sur ce point-là, alors, il y a un truc un peu spécieux dans l'argument, dire je ne vais pas débattre avec des gens s'ils n'ont pas le niveau, si vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui ait du niveau à La République en marche avant de débattre avec, vous ne débattrez jamais avec. – Je n'ai pas dit niveau intellectuel, non, non, ça ne se fera pas. – Je n'ai pas dit niveau intellectuel, je le dis. – D'accord, le niveau dans la tête de liste, dans la hiérarchie. – C'est-à-dire, les têtes de liste débattent avec les têtes de liste. Il n'y a pas de raison pour qu'une tête de liste soit amenée à discuter avec… – Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, parce que vous savez que ce n'est jamais toujours possible. – Non, mais il a le droit de refuser tête de tête. – D'accord, mais je crois qu'à un moment, pour le bien de la France, je pense qu'il faut sortir un peu de cet égocentrisme, et que je crois que ça aurait été intéressant d'avoir un débat parmi les souverainistes et pourquoi pas une alliance qui, je sais, vous refuser systématiquement de vous allier parce que vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas sans savoir que, par exemple, M. Florian Philippot aussi, et pour le Frexit, pourquoi ne pas imaginer une coalition ensemble ? – Ça, c'est beaucoup de gens, objectif, non obstant les différences. – Tous les gens qui ont à cœur le bien du pays, et on le voit sur les réseaux sociaux, vous parlez beaucoup de votre audience sur les réseaux sociaux, rêveraient d'une alliance Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan et M. Florian Philippot qui a… – Et vous avez tendu la main, je crois, en plus. – Oui, oui. – Non, mais attendez, on est typiquement dans le monde… – Alors, vous êtes partis, là, ça y est. – On est dans le monde de l'inversion accusatoire. J'ai créé un parti il y a 17 ans, il y a 10 ans, M. Philippot a créé un parti alors que j'existais, et que j'avais été candidat à l'élection présidentielle. M. Philippot a refusé de venir, il a créé son parti dans le but de nous tuer. – Non, 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 il a refusé de venir parce que… – Non, 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 c'était son objectif. – Monsieur, vous n'énervez pas. Il a refusé de venir parce que vous n'avez pas été toujours très adroit avec lui. – Mais vous présentez ! – Non, vous avez été assez, c'était un peu, vous étiez un peu… C'était le petit Philippot, vous dénigriez, donc c'est pour ça que… – Alors, écoutez, on ne va pas rentrer là-dedans, on va renvoyer, on va… – Non, mais c'est juste parce qu'il a… Non, mais on comprend maintenant, donc c'est parce qu'il a créé un parti… – Non, mais ce n'est pas uniquement ça. – C'est ça. – C'est qu'il a été reçu par Bourdin, ensuite, en disant qu'il était le seul à faire… – Non, il parlait, il disait un petit peu, je suis un peu le seul, il ne parlait pas, il parlait dans le contexte, il faut remettre dans le contexte, c'était par rapport au RN, c'était pas… – Non, c'est un mensonge, vous mentez, vous mentez, madame, M. Bourdin a dit, est-ce que vous êtes le seul à proposer le Frexit ? – Il a dit, je suis un peu le seul, et oui pour lui dans sa tête, c'était par rapport au Rassemblement national. – Non, 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 oui dans sa tête, oui, et Bourdin a dit, vous êtes vraiment le seul ? Et Philippot a dit oui, et d'ailleurs le plus extraordinaire, c'est que Bourdin ne l'a pas repris, mais je n'ai pas envie… – Mais l'intérêt de la France, il n'est pas… – Mais l'intérêt de la France, il n'est pas là, c'est pas ça, vous défendez les convictions, non mais je vous entends là, et j'entends à quel point… – Non, vous ne me permettez pas de parler. – Non, on voit à quel point ça vous fait, là je vous vois sursauter sur votre siège, je dis juste que vous avez des convictions, et tout le monde salue les convictions que vous avez, je pense que même ici parmi l'audience de TV Liberté… – Mais M. Philippot n'a pas ses convictions, M. Philippot a pas son temps à tromper ses adhérents, par exemple, en 2021, vous savez ce qu'il a fait ? Il a fait un référendum auprès de ses troupes, qu'est-ce que je dois faire comme alliance ? 60% dans le référendum interne a dit alliance avec Zemmour, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait une alliance avec Dupont-Aignan, c'est vrai ou c'est pas vrai ? – Oui c'est vrai, et d'ailleurs dans l'alliance… – Deuxièmement, non, 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 excusez-moi mais il faut préciser pas… – Non, non, mais attendez, vous êtes l'ambassadeur de Philippot ou quoi ? – Oui si vous voulez, mais parce que c'est pas vrai, dans cette alliance il y avait une condition pour qu'il soit allié à Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'il y ait, à contrario de ne pas avoir le flexisme, qu'il y ait au moins un référendum qui permette aux Français de décider si oui ou non… – Mais ce n'est pas du tout la question, la question c'est est-ce que oui ou non il avait fait un référendum auprès de ses troupes et est-ce que c'est vrai oui ou non que 60% avaient voté pour une alliance avec Zemmour, c'est vrai ou c'est pas vrai ? – Mais peut-être que ça n'a pas pu se faire avec M. Zemmour pour des raisons qui ne sont pas de son fait. – Écoutez, on ne va pas entrer là-dedans, on a des quantités de vidéos qui circulent où M. Philippot, comme par exemple en début de 2018, vous savez ce qu'il était, il était l'homme le plus médiatisé de France. Donc il s'est dit, en étant chassé du Front National, il s'est dit qu'il allait prendre ce créneau et que nous, nous allions être détruits parce qu'il avait beaucoup plus de notoriété. C'est ça qui s'est passé. Il y a des vidéos qui circulent, notamment une vidéo où il dit oui M. Loup, lui c'est sa petite entreprise, sa petite boutique. Il y a des vidéos où il dit non, non, mais je n'ai pas du tout envie de faire alliance avec M. H. Loup, si vraiment les gens qui nous regardent sont intéressés par ça, qu'ils aillent voir ça. De toute façon, je vais vous dire, nous avons, c'est une vue de l'esprit que de croire qu'une alliance avec M. Philippot nous ferait gagner des voix. Ça nous en ferait perdre énormément. Pourquoi ? Parce que nous avons chez nous des gens venant de tous les horizons et nous avons, moi, ce n'est pas moi qui décide, je n'ai pas le melon, ce n'est pas moi qui décide. Nous avons un bureau politique et nous avons des adhérents. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément de gens qui, si M. Philippot venait à l'UPR, ne voudrait pas... qui souhaiteraient l'alliance avec Dupont-Aignan-Philippot. On a vu l'alliance Dupont-Aignan-Philippot. Eh bien, parce qu'il vous manque. – On a vu l'alliance. – Peut-être. – M. Dupont-Aignan, en 2017, avait fait 4,7. Allié avec Philippot en 2022, il a fait 2. Il a perdu 60%. – Non, mais vous ne pouvez pas... Ça, c'est comme si vous compariez des choix avec des carottes. Le contexte n'était pas le même. – Alors que Mme Le Pen... – Il faut 5% pour avoir des élus, quand même. – Mais justement... – Vous ne pouvez pas individuellement les avoir. – Mais justement, nous allons avoir des élus parce que, justement, nous allons faire des alliances avec les gens qui nous avons confiance. je voudrais dire quelque chose qui est fondamental. Il y a 50% d'abstention en France. Les 50% d'abstention en France sont des gens qui ne croient plus dans la parole d'un parti politique. J'ai créé un parti avec... C'est presque une espèce d'engagement formel sortir de l'UE, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Nous ne ferons jamais alliance avec des partis qui ne veulent pas cela. Et nous ne ferons jamais alliance non plus avec des partis qui sont prêts à faire alliance avec ceux-là. Parce que ce qui se passe... Pourquoi nous ne faisons pas alliance avec M. Dupont-Aignan ? Je le connais, Dupont-Aignan. Comme M. Philippot, je les connais. On s'est vus plusieurs fois en tête à tête. Il faut arrêter de croire qu'on ne se connaît pas. M. Dupont-Aignan, je le connais. Je le connais depuis 25 ans. Bon. C'est d'une planche pourrie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Mais vous vous rendez compte ? Vous voyez, avec les propos que vous employez là, comment voulez-vous... – Mais c'est la vérité ! Mais c'est la vérité ! – C'est l'un des rares qui se battent à l'Assemblée nationale pour défendre certains intérêts. Donc je trouve ça assez quand même... – Écoutez, non, 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 il n'a pas accepté de débattre. – Non, mais il a accepté de vous avoir sur le même site. – Je crois que la France vaut mieux que ses derniers rouges. – Je parle de Laurent Philippot. – Voilà, donc M. Dupont-Aignan, maintenant il nous sort le Bruxite. Il sait que c'est faux, que ça ne marchera pas. Il l'a déjà sorti en 2019 et en 2014, le coup de sortir de la Commission européenne. Et si ça ne marche pas, à ce moment-là, on fera un truc. Mais c'est vieux... Il faut tous ça. Non, non, maintenant, les choses sont beaucoup trop graves. on continue à tergiverser. Donc nous, on veut sortir de l'UE, de l'UE de l'Ottawa. Et on ne veut pas... C'est quand même notre droit. On ne veut pas faire alliance avec des gens qui disent le contraire. – Au final, ce qui est malheureux, c'est que vous n'êtes pas représentés. – Mais non ! – Vos idées ne sont pas représentées. Les souverainistes, la majeure partie des gens... – Non, mais avec plus... On a vu l'alliance que ça a donnée Philippot-Dupont-Aignan. Ils ont fait... Philippot est passé... – Parce qu'avec eux, ils ont fait très peu. On sait que vous, tout seul, vous allez faire ça. – Mais je ne suis pas tout seul. – Vous ne savez même pas quelle est la liste que je vais présenter. – Je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas envisager. – Écoutez, mais d'ailleurs, pourquoi Philippot ne parle-t-il jamais à Kouzmanovitch ? Pourquoi est-ce qu'il ne parle jamais à Juvin Brunet ? Pourquoi il ne parle jamais à tel ou au général Tozin ? On peut lui faire des quantités de reproches de la même façon. Si vous voulez, il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Dupont-Aignan et M. Philippot sont mandatés pour essayer de nous flinguer, nous, l'UPR. – Par qui ? Mandatés par qui ? – Oui, parce que leur objectif, c'est de faire en fait une union des droites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux objectifs différents. Nous, ce que l'on veut, c'est reprendre la souveraineté nationale et on a besoin, de ce point de vue-là, de la droite et de la gauche. Alors qu'eux, dans le même mouvement, ils disent qu'ils sont… Ils tiennent des propos eurocritiques, mais en même temps, faire l'union des droites avec des gens comme Le Bardella ou comme Mme Marion Maréchal, voire même comme Ciotti, qui ont dit, redit, 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 redit qu'ils ne sortiront pas de l'Union européenne. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser à Gerd Wilders aux Pays-Bas. Gerd Wilders, il a fait une alliance comme ça, avec des autres droites qui ne voulaient pas sortir de l'UE. Il a fait campagne en disant on va faire un référendum si on gagne. Ils ont gagné, le lendemain, Gerd Wilders a dit on ne fera pas de référendum parce que mes alliés ne veulent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. – On ne croit pas que Florian Philippot ait envie de faire une alliance avec le Front National puisque effectivement le fréquilibre… – Il est très critique à l'égard de Jean-Anne Bardella. – Le fréquilibre lui tient extrêmement à cœur. – Mais en tout cas, j'en ai compris. – Allez, un peu d'apaisement dans ce débat. – Oui, un peu d'apaisement. – Je comprends totalement votre position, en plus que vous l'avez exprimé chez moi et que… – Ça fait des mois que je l'explique. – Vous savez bien, donc pourquoi on revient toujours… Pourquoi est-ce que personne ne demande à Mme Le Pen pourquoi vous ne voulez pas faire alliance avec M. Zemmour ? Pourquoi les gens ne lui demandent pas ça ? – Et pourquoi d'ailleurs avec Philippot, quand vous recevez Philippot, vous ne dites pas pourquoi vous n'avez pas rejoint l'UPR en 2017 ? Jamais on ne lui pose cette question. D'ailleurs, ses partisans bottent en touche en disant oui, oui, c'est de la vieille histoire. Non, non, ce n'est pas de la vieille histoire. Il a délibérément fait un parti pour essayer de diviser. Et d'ailleurs, il y en a d'autres… – Mais vous disiez mandaté par qui il serait mandaté ? – Écoutez, comment se fait-il ? Il y a moi quelque chose que j'aimerais bien que les partisans de M. Philippot nous expliquent. Comment se fait-il dans Conspiracy Watch ? – Ah, ça c'est mes grands amis alors. – Oui. M. Rudy Reistat. – Il y en a 4% déjà. – Non, non, M. Rudy Reistat dans Conspiracy Watch a dit, a placé dans la complosphère, dans les complosphères, TV Liberté, Radio Courtoisie, MAPOM, l'UPR, Assemblée. Mais en revanche, M. Rudy Reistat n'a pas mis dans la complosphère ni M. Zemmour, ni M. Philippot, ni M. Dupont-Aignan. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ? – Franchement, là je trouve que c'est… – Non, 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 vous êtes très gênée madame. – Vous êtes très gênée parce qu'il n'y a pas d'explication. – Non, je ne suis pas gênée parce que moi-même… – Non, 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 si, si, vous êtes gênée parce qu'il n'y a pas d'explication. – Je suis énormément citée par Conspiracy Watch. – Il n'y a pas d'explication autre que celle que je donne. – D'ailleurs, de la même façon qu'ils se sont tous retrouvés dans la World Right Freedom Initiative. – Olivier, tu ne vas pas tourner la tête. Je vois que tu ne veux pas participer à ce débat, toi. – Non, mais non, tu as un peu largué. – Allez, c'est ce que je voulais dire. Je comprends vos arguments. – Sur Rudy Reistat, je crois quand même qu'il a mis, pas NDA, mais Philippot… – Non, 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 non. – Régulièrement critiqué par Conspiracy Watch. – Non, 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 il n'est pas dans la complosphère. – Après, je ne sais pas exactement qui elle est. – On ne va pas dire les mêmes articles. – Non, mais allez voir, j'ai fait une vidéo entière sur le sujet. – Ce que je vous dis, ce n'est pas que vous avez tort. Je vous propose un exercice qui est de vous mettre à la place d'un électeur. – Merci. – Non, non, mais vous savez bien… – Parce que l'électeur de base, lui, il n'était pas à vos dîners avec Philippot, NDA et machin. Lui, il voit des hommes politiques auxquels il croit. Il constate des programmes qui sont apparemment assez proches. Et je suis persuadé, et peut-être que je me trompe… – On est moi et vous réconcilier, c'est ça. – Le problème, c'est que c'est la seule façon d'avoir la réponse. Et là, elle sera, si on est attaché à la démocratie, indiscutable, organisée en précisant clairement à vos adhérents que ce n'est aucunement une alliance ou synonyme de quelque action politique que ce soit. un sondage, même pas un référendum, un sondage au sein des différentes formations souverainistes pour dire, si une liste commune entre ça était présente, voteriez, y seriez-vous favorable ? Et je crois que la majorité de tous ces électeurs… – Vous croyez, mais vous avez tort. – Eh bien, le seul moyen… – Oui, mais on dirait… – Vous avez tort, mais vous avez tort. – Je vais être taquin, c'est comme Macron quand il nous dit je ne vais pas faire quel référendum parce que je sais que les mecs vont voter contre. – Ben, fais-le pour le savoir. – Écoutez, pas tout en sort. – Non mais les gens, c'est ce qu'il me dit. Il y a vraiment des électeurs qui ne vont pas comprendre. – Mais non, vous faites fausse route. Vous ne savez pas ce que c'est que la politique. Moi, je fais des réunions publiques en ce moment. J'en ai fait à Orange, j'en ai fait à Chambéry, qui était noir de monde. Les gens, ils viennent me voir, ils me disent qu'ils ont quitté, ils sont partis de chez Zemmour, ils ont qui partis de chez Lassalle, ils sont partis de chez Bardella, ils sont partis de LFI. Ils ne veulent pas de M. Philippot. Vous avez compris, ils n'en veulent pas. – Est-ce que cet œil-là… – Ils n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, vous pouvez comprendre ça ? – Non, mais parce que ça peut effectivement vous déranger, ils n'en veulent pas. – Mais pourquoi ? – Mais regardez, pourquoi d'ailleurs, si M. Philippot était si important, pourquoi est-ce que les gens, ce dont ils, comment dirais-je, d'ailleurs pourquoi M. Dupont-Aignan ne fait pas alliance finalement, on n'en sait rien, un jour il fait alliance, un jour il fait pas alliance, il se renifle comme ça depuis 25 ans, ça veut dire quoi ? Non mais ça veut dire quoi ? – Une période de reproduction. – Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? – Pourquoi d'ailleurs M. Philippot a-t-il aussi accès régulièrement à CNews et pas nous ? – J'allais vous dire, ça c'est vrai, il est tout le temps chez Morandine. – Oui, il fait aussi des événements, il se présente à… – Et moi je ne fais pas d'événements, parce que M. Philippot ne sort jamais du périphérique, il fait des manifestations pour… – Il était là pendant la crise sanitaire, il était là à plein de reprises, donc… – Mais ce que je sais aussi, c'est que quand moi je fais des… – Vous n'avez pas présenté non plus de personnes aux législatives, lui il en a présenté 469, c'est aussi pour ça qu'on peut aussi apparaître dans les médias, dit comme CNews, après croire que M. Florian Philippot a des entrées plus que vous, je crois que pour le coup c'est de la fake news. – Non, 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 je suis désolé, c'est la réalité. Voilà, M. Philippot est invité constamment sur CNews, – Mais si ça participe à véhiculer des idéologies… – Mais si ça dommage, parce que sur énormément de poids, vous avez des choses communes, donc vous êtes… – Non, parce que M. Philippot il est là… – Non mais on sent vraiment que ça va très loin. – Oui, parce qu'il est là pour nous coller l'étiquette extrême droite. – Mais c'est vous qui lui… – Non, 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 non. – Il sortit de Vaughan en lui disant que vous ne vouliez pas faire alliance avec lui parce qu'il était de l'extrême droite. – Parce que vous demandez, vous demandez dans la France entière, c'est l'extrême droite, c'est peut-être injuste, c'est peut-être tout ce que vous voulez, c'est ce que veulent les médias. Les médias passent leur temps à essayer de nous coller avec M. Philippot. M. Philippot, M. Dupont-Aignan qui réclame l'union des droites. Nous, nous ne sommes pas pour l'union des droites. Il va falloir le dire combien de fois. – Moi, ça c'est l'union des souverainistes comme vous. – Non, 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 nous ne sommes pas… Mais non, il dit qu'il veut par ailleurs l'union des droites. Je n'ai quand même pas rêvé que M. Dupont-Aignan ou M. Philippot se retrouvaient au, comment dirais-je, à tirer les fèves avec Boulevard Voltaire. Il y avait eu un article où il expliquait qu'il était proche de Zemmour, etc. Nous, nous ne voulons pas l'union des droites. Nous voulons l'union de tous les patriotes de droite et de gauche qui veulent se rassembler comme dans le CNR, provisoirement pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'automne. Sinon, nous ne l'aurons pas. – Arrêtez avec vos histoires de… Ah, zut, je vous apprécie beaucoup. Arrêtez, vous citez la Seconde Guerre mondiale, il y avait des croix de feu et des marxistes qui bossaient ensemble. On va arrêter deux secondes de déconner. Donc là, il y a deux différences. Ce que je dis, c'est que votre électorat, et l'électorat, je pense, se comprendra. Vous avez raison, ok ? Vous dites, moi, mon ressenti, c'est de dire, les gens n'en veulent pas. – Ce n'est pas mon ressenti, c'est que vous n'avez pas nos adhérents, vous n'avez pas notre bureau politique. – Vous avez dit, quand je vois, les gens me le disent, je le vois, je le sens. Éric Zemmour, il disait, moi, les rues sont pleines jusqu'au fin-fond de la Tour Eiffel et on va faire 25 et il a fait 7. Donc le seul moyen de le savoir vraiment, je crois, c'est le sondage interne. Je n'en sais rien, mais je pense qu'en fait… – Un sondage comme M. Philippot qui avait donné 60% de Prozébou et après il a fait alliance avec Jérôme Gognon. – Ah ben ça, si c'est ce qu'il a fait, il aurait dû respecter le… Mais encore une fois, ça dépend. Est-ce qu'il s'était engagé à le faire ? Je ne parle même pas d'un référendum. Je parle d'un simple sondage interne au parti qui pourrait clore le bec à tout le monde. Et là, vous montrez à tout le monde, regardez, c'est Prozébou et Paraplus. Mais nous, ils n'en veulent pas. – Allez, Didier Maisto, parce que… – Non, mais c'est vrai que c'est triste, d'un point de vue… – Quand on voit que ces idées sont… – Toi aussi, en plus, t'es souverainé, toi, t'as même été chez Mélenchon, alors. – Non, mais peu importe. – Mélenchon, c'était de trouver la porte un peu large. – Non, mais quand on voit… Non, mais tu l'as dit, toi-même. En fait, le seul qui a réussi à réunir des communistes jusqu'à l'extra-droite, c'était De Gaulle. Et il a mis tout le monde d'accord. – D'après la guerre. – Bon. Après, maintenant, je veux dire, c'est quand même dommage, effectivement, mais je pense qu'il y a un malentendu au départ. J'aimerais bien savoir où sont passés les souverainistes de gauche. Parce qu'on parle beaucoup des souverainistes et des souverainistes à gauche. Moi, je ne sais plus où ils sont. – Philippot, il y a des chevènements, là. – Non, mais moi, j'ai essayé de faire, voilà, avec des gens, l'Union populaire, etc. Quand on va sur ces questions, j'ai bien vu que ça avait déjà bloqué la précédente élection présidentielle sur les questions de souveraineté nationale à gauche. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. En 2005, il y a quand même 60% des gens de gauche qui avaient voté contre le référendum, contre le… je ne sais plus où ils sont. – Ils sont toujours là. – Ils sont forcément quelque part, en tout cas. – Mais ils sont là. C'est juste que si c'est leur côté gauche le plus important, ils n'étiquent. – Je vais au bout du raisonnement. Après, effectivement, il me semble incompatible de vouloir rassembler la France du bon sens, la France qui veut rebâtir un pays, qui veut sortir des querelles politiciennes, qui veut transcender tout ça, etc. en disant je fais l'union des droites. Parce que ça, là-dessus, moi, je veux dire, l'union des droites, c'est le dernier de mes soucis et je m'en contrefiche, comme les gens qui disent je veux faire gagner la gauche, moi je veux faire gagner la France. Et donc aujourd'hui, tant qu'on est… – C'est pas l'union des droites, c'est l'union des souverainistes. C'est quand même très différent. Je veux dire, l'ennemi, c'est pas entre nous, entre souverainistes, les vrais patriotes qui aimont la France et qui voulont avoir une voix qui compte, et notamment dans cette Europe catastrophique. L'ennemi, il ne faut pas l'oublier, c'est Macron, c'est cette Europe. – Non mais ça, vous êtes d'accord pour dire… – Juste, je voudrais juste terminer là-dessus. Je pense que… – Demain, il y a un second tour, Philippe, Macron, vous votez qui ? – Ah bah, ça c'est une question. – Non mais Greg, je pense que la question… – Il y a un second tour, Macron, Asselineau, il vote qui ? – Bah, Asselineau. – Ah bah oui, vous avez des connus. – Ça demande à voir. – Moi, je ne pensais rien que Florent… – De toute façon, écoutez, il y en a, franchement, j'en ai assez. – Ah bon, on a des sujets beaucoup, beaucoup plus importants. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de l'UPR. – Non. – Bon, je suis à la tête d'un mouvement politique… – Oui, je suis à la tête, ce n'est pas moi qui ai un melon, parce que je sais qu'en permanence… – Non, mais c'est vous qui décidez. – Non, 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 nous avons un bureau politique, tout le monde est bien d'accord là-dessus, nous avons des gens, beaucoup de gens de gauche, qui ne veulent pas être assimilés avec des gens qui veulent faire l'union des droites. Ils ont le droit, quand même. Pour eux, c'est un chiffon rouge, l'union des droites, que M. Dupont-Aignan a encore redit et redit et re-redit. D'ailleurs, lorsque M. Dupont-Aignan, en juillet 2023, a dit qu'il allait faire une liste qui s'adressait justement à l'union des droites, dans l'heure qui a suivi, M. Philippot a dit « je me rallie ». Il n'a pas dit « je veux faire une alliance ». Il n'a pas dit « j'exige que M. Dupont-Aignan vienne faire une alliance ». Non, il s'est rallié. Moi, je fais l'objet d'un soin très particulier. Je suis le seul qui devrait d'un seul coup faire une alliance en bonne et due forme avec quelqu'un qui a tout fait pour essayer de nous tuer en 2017 et qui, depuis lors… – Et vous laissez la tête de lit, je crois. – Mais ce n'est pas la question de tête de lit ou pas tête de lit. C'est la question. Vous savez, les gens, ils aiment bien ce qui est clair et net. Nous, nous voulons depuis 17 ans sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est un fait. Je n'ai à aucun moment dit que j'allais faire une alliance avec un tel ou un tel, sauf au deuxième tour de la présidentielle la dernière fois puisque j'ai dit, pour la première fois, j'ai dit, j'ai pris parti pour voter pour Mme Le Pen parce que je pensais que la pire des choses, c'était que Macron soit réélu. C'est donc que j'ai pris mes responsabilités. Mais quand j'ai dit ça, je ne suis pas allé négocier dans une arrière-cour d'avoir quelque chose si elle gagnait. Rien du tout. – Mais là, ils appellent un négocier… – Dupont-Aignan et Philippot négociaient des choses, je ne crois pas, c'était une alliance… – Mais j'en sais rien, mais vous savez s'ils font alliance, d'ailleurs, vous, en ce moment, ils en sont… – Je le regrette parce qu'en effet… – Parce qu'en j'en ai assez d'être toujours… – C'est vrai. – Mais alors, je ne sais pas… – Dans la salle, pareil, on ne le voit pas. – Mais j'en sais rien, donc si vous voulez… – Par exemple, si c'était possible, vous seriez d'accord ou pas ? – Mais écoutez… – Est-ce qu'une discussion ? – Non, mais vous croyez qu'il y a une volonté de faire… – Non, 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 les Français… Écoutez, je fais des réunions publiques. J'étais à Orange, théâtre plein. J'étais à Chambéry, il a fallu chercher des chaises, des trucs qui étaient archi pleins. – Vous faites 350.000 vues sur YouTube. – Nous savons que dans un cas comme dans l'autre, il y avait des responsables politiques locaux qui avaient envoyé des estafettes pour voir de quoi ils retournaient. L'attaché parlementaire d'un député, le maire adjoint de tel endroit… et ils sont tous sortis de là effarés de voir le nombre que nous sommes. Et les gens… En ce moment, il y a une très forte dynamique en notre faveur. Pourquoi voulez-vous que je commence à faire des discussions avec des… comment dirais-je… des discussions de combinazioni à l'italienne ? Ça ne l'intéresse pas du tout les Français. Ça ne les intéresse absolument pas. Eux, ce qu'ils veulent… – On le verrait au vote si ça les intéresse ou pas. – Mais on verra les votes. – Mais oui, mais s'il n'y a pas de proposition d'alliance, on ne veut pas dire que ça n'intéresse pas les Français. – Non, écoutez, arrêtez avec vos problèmes. Personne, quand je fais dans ces réunions publiques, absolument personne ne me dit que… – Personne ne vous parle d'alliance. – Je vous assure. Les gens, ils sont très contents de voir ce que je dis et ils adhèrent à notre projet, ils adhèrent à notre mouvement politique. D'ailleurs, je vais présenter une liste pour les Européens qui sera une liste d'ouverture où il y aura des gens qui ne sont pas à l'UPR parce que contrairement à ce que croit Mme Palomba, la scène politique française ne se résume pas au 0,6% de M. Philippot. La scène politique française, c'est l'ensemble des Français et notamment les 50% de Français qui ne votent plus et qui en ont assez de voix. – Vous n'êtes pas tellement loin de lui en pronostic quand même parce que vous faites quoi 1% ? – Oui, non, non, on avait ces 2% plus. – Oui, mais prisons. – Ben oui, pardon, mais quand on fait 1,2%, on ne se moque pas beaucoup de celui qui fait 0,6%. – Non, mais je ne me moque pas de lui, mais je ne prétends pas en permanence jouer comme s'il était le centre. – Mais c'est ça qui est dommage. – Mais arrêtez, vous ne comprenez pas ce que je dis. – Non, mais moi je me place du côté de l'électeur. – Non, non, mais les électeurs, vous n'avez pas besoin de vous placer à leur place. Ils viennent en masse dans mes réunions publiques, je vous t'assure. Et il n'y en a aucun qui me dit, au contraire, les gens me disent, tenez bon, tenez bon, etc. Ce qu'ils apprécient dans l'UPR et dans son président, c'est justement cette droiture depuis 17 ans, je ne transigerai pas. C'est de ça que les gens ont besoin. – Mais elle n'a pas été payante jusqu'à maintenant. – Mais elle n'a pas été payante, qu'est-ce que vous en savez ? – On le voit bien, en résultat, vous n'avez pas de représentant dans aucune assemblée. – Et pour quelle raison ? Quand vous avez 0% dans les médias… – François Asino, je le regrette comme vous, je dis juste, et je pense que Greg, s'il te plaît, viens à ma rescousse, c'est pour dire quand même qu'au final, on déplore cette situation. Est-ce que vous comprenez ça ? – Mais ce que vous devriez déplorer, ce n'est pas pour faire le buzz. – Non, 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 si vous aviez autre chose que des larmes de crocodile, si vous vouliez vraiment déplorer la situation, vous devriez, toutes les personnes qui me regardent, devraient écrire à Pascal Praud, devraient écrire à l'Arcom, devraient écrire à Public Sénat, devraient écrire à TF1, à France 2, en disant, comment se fait-il que vous n'avisez pas… – On fait des médias pour vous recevoir. – Comment se fait-il que vous n'avisez pas… – Mais nous, on fait encore mieux, on fait des médias pour vous recevoir. – Non, mais je ne vous critique pas TVL, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis ravi de venir à TVL, mais sans vous être offensant à votre égard, TVL n'a pas la performance de TF1. Donc le problème que nous avons… – C'est pour ça qu'il y a notre petit niveau, quand on essaye de faire des débats, parce qu'on veut recevoir le plus de monde possible. – Le problème auquel… – Mais non, mais pas vraiment, c'est ça, moi, ça me rend fou. – On se plaint de ne pas être reçu dans les médias ministriques, mais du coup, on en fait grief aux médias alternatifs, quand ils essaient de réunir tout le monde autour d'une table. – Mais ça n'est pas en étant réunis avec des gens dans qui nous n'avons pas confiance. Est-ce que vous pouvez comprendre que nous n'avons pas confiance ? – Est-ce que François, si le propre des grands hommes politiques, est-ce que ce n'est pas un moment de dépasser leurs écrits ? – C'est ce que l'on fait. – À vous, là, je tiendrai le même discours à Florian Philippot. – Mais arrêtez de me parler de Florian Philippot. Vous faites une fixette. – Mais je parle des souverainistes. – Mais d'abord, nous ne sommes pas souverainistes. Je l'ai déjà dit 50 fois. Nous, nous sommes un mouvement de libération nationale. – Didier, tu vas arrêter de tourner la tête. – Nous sommes un mouvement de libération nationale. Bon, c'est-à-dire que nous, nous avons des gens de droite, des gens de gauche, des gens de centre, etc., qui viennent à l'UPR. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des anciens de Chez-la-Salle, on a des anciens de Dupont-Aignan, on a des anciens de LR, on a des anciens de LFI qui viennent à l'UPR. Donc c'est ça que nous sommes... Et croyez mieux que je l'ai créé depuis le début, parce que l'UPR, c'est depuis le début une alliance. Voilà. Donc tout le monde peut venir à l'UPR. Il n'y a aucune exclusive. – Oui, maintenant, il y a des gens qui, en effet, ont pour arrière-pensé de nous coller l'image d'extrême droite. Ça fait 17 ans que des gens veulent constamment, dans les médias, nous dire l'UPR, c'est l'extrême droite. – Non, moi, je ne sais pas. – Dans la même heure, vous voulez la preuve ? France TV Info a fait un article. – Oui, j'ai vu ça. – Vous l'avez vu ? – J'ai vu ça. – Donc ils ont mis… – Ça veut dire qu'ils disent beaucoup de conneries. – Oui, mais tout. Ils en disent quoi ? Ils nous ont mis, avec M. Philippot, l'UPR, parti d'extrême droite. – Eh bien, vous pouvez comprendre que peut-être Philippot il me dirait qu'il n'est pas d'extrême droite. Il ne se considère sans doute pas d'extrême droite. – D'accord, mais il a été 8 ans, attendez, il a été 8 ans le vice-président du Front National avec Jean-Marie Le Pen à la tête. Donc, je ne fais pas un grief sur M. Philippot, je ne sais pas quelles sont ses pensées profondes, mais il a une image, et vous savez bien qu'en politique, les images, c'est important. Voilà. Et donc, nous, nous avons une presse qui, depuis 17 ans, veut absolument faire l'équation UPR égale extrême droite. Et donc, nous nous battons, et ce n'est pas moi, ce n'est pas moi qui ai un melon, ce sont les gens qui viennent à l'UPR et qui sont heureux d'avoir un parti politique qui a toujours… – Vous avez l'UMP, vous étiez à l'UMP à un moment donné. – Pendant 3 mois. – Pas pendant ça, entre 2001 et 2008, vous étiez pas l'UMP ? – Non, 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 pendant 3 mois. – Qui a toujours été classé par le ministère de l'Intérieur en divers. Et ça, c'est important. Nous n'avons pas été classés en EXD par le ministère de l'Intérieur. – Mais le législatif, Philippot, il était classé par exemple par le ministère aussi comme souverainiste. Il n'était pas extrême droite non plus. – Ça n'existe pas à la catégorie souverainiste. – Bah si. – Bon, Greg ? – Non, mais je vais défendre et défendre. – Frégé devient silencieux. – Oui, il a raison sur un point évident. C'est pas parce qu'il refuse des invitations dans des médias alternatifs que les médias mainstream n'ont pas une responsabilité, surtout pour ceux qui sont subventionnés avec nos impôts, de l'inviter. Enfin, c'est-à-dire, l'un disqualifie pas l'autre. Il a le droit de dire, j'ai pas envie d'aller dans cette émission sur YouTube. – Vous savez quoi ? – Mais la télé, c'est quand même autre chose. – Non, mais là, il est d'accord. – Non, non, je ne refuse jamais une invitation sur un média alternatif. La seule que j'ai refusée, c'était celle avec vous, parce que je savais comment ça allait tourner. Et vous m'avez fait de nouveau le même coup. Les Français, si vous voulez, se contrefoudent de l'alliance Philippot-Aspineau. Mais vraiment. Donc, accès… – Les Français peut-être, mais les Français souverainistes. – Non, 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 mais il y a énormément de gens. – Moi, je crois pas, je crois sincèrement pas. – Non, mais c'est une toute petite sphère. – Mais il n'y a pas souverainistes, il était… – Oui, nous ne sommes pas souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. On est un mouvement qui rassemble… Oui, parce que tout simplement, nous avons un discours clair. Je ne veux pas d'union des droites. Voilà, je ne veux pas non plus de faire partie d'une union des gauches. – Mais là, on a bien entendu sur l'union des droites. – C'est le français. – Vous voulez rassembler tout le monde ? – Oui, mais rassembler sur un projet très clair. – Didier Maisto. – Il y en a un qui était quand même un génie, un génie du mal. Mais quand même un génie, c'est François Vitterrand, qui a créé et promu le Front National et donc l'extrême droite, qui a fait la proportionnelle et qui a empoisonné la vie politique pendant des décennies, de telle sorte qu'aujourd'hui, de quoi on parle ? On parle de toutes ces idées souverainistes, nationales, hors Union européenne, hors Commission européenne, on devrait dire, qui sont tellement empoisonnés, pollués, avec le sceau de l'infamie qui est celui de l'extrême droite, à partir de là, on ne peut plus discuter. – Enfin, tu sais bien, arrêtez… – Non, non, attends, attends, attends ! – Non, 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 je vais me… – La question, la question… – Le qualificatif d'extrême droite, moi je m'en rigole, j'en rigole en suis même affublé, c'est ridicule aujourd'hui. Comment aujourd'hui, en 2024, excusez-moi, plutôt que de le dénoncer, je trouve qu'il faut faire des actes. – Et je pense que, quand tu regardes les sondages, excuse-moi, les Français s'en moquent aussi, tu vois, c'est presque pour certains, c'est comme complotiste, une médaille, presque. – C'est une médaille, et voilà, merci. – Mais là, ce contre-fou des taxés d'extrême droite, c'est fini. – Bon, ben c'est fini, donc aujourd'hui, si demain, il y avait une alliance entre Dupont-Aignan, Philippot et Asino, pardon… – Non, écoute, tu n'as pas de procès. – Mais pourquoi ? – Non, mais écoutez, bon, c'est bon, on l'a compris, on l'a compris. – Et d'ailleurs, encore une fois, pour vous, vous considérez que M. Kouzmanovitch, vous le comprenez pourquoi ? – Non, Kouzmanovitch, j'ai aussi regretté qu'il ne soit pas là. – Mais pourquoi Juvain Brunet, Kouzmanovitch, le général Deuxin, et Adès Caziré, etc. Nous, on a recensé… – Et vous êtes tellement, mais individuellement, minoritaire. – Non, on a recensé… – C'est ça qu'il faut, si encore vous parliez du haut de 20% de sa suite sondage. – On a recensé 28 dirigeants qui, maintenant, ont copié ce que je fais depuis 17 ans. Il y en a 28. Moi, je veux qu'on y ait les 28 qui soient là, je peux vous donner la liste. – Vous savez bien, et là, c'est plutôt flatteur, ils ne sont pas au même niveau que vous. – Mais écoutez, la question… – C'est quand même les trois qu'on voit sortir un peu émerger. – Non, 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 Kouzmanovitch, il n'a pas terminé ici. – Vas-y, mon Didier. – Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur les oligarchies libérales, qui sont peu de choses, mais qui ont tous les leviers, que dans la population, ça ne fonctionne pas, et que les gens s'en moquent, qu'ils ne soient pas leurs problèmes, tout le monde va être d'accord autour de cette table. Sauf que si tu as le sceau de l'infamie, quel qu'il soit, à quoi plus, etc., je parle des médias, je parle du monde politico-médiatique, je parle des invitations dans les médias, et je parle des alliances possibles. – Ah, donc la stratégie, c'est pour passer dans les médias. – Non, mais lorsque j'évoque le poison… – Il faut faire gaffe pour bien être vu des médias. – Le moment que Mitterrand a instillé dans les veines de ce système-là, c'est celui-là, et rien d'autre. – Toi, la présidence de Sud Radio, tu n'étais pas comme ça, tu t'en contrefoutais des étiquettes que… – Moi, ça a fait notre marque de fabrique et notre succès. – C'était tellement le cas, mais bon… – Tu sais, moi, je ne suis pas comme Mitterrand, je ne suis pas éternel. – Allez, Frigide. – Je dirais juste une chose, si effectivement vous êtes moins invité que d'autres… – Je ne sais pas que je suis moins, c'est que je ne suis pas invité, je connais très bien ce type. – Il ne suis pas, alors. – Attends, ne commence pas, s'il vous plaît. Non, mais sans doute que ce que vous prenez ne doit pas passer auprès du grand public, parce que tout d'un coup, peut-être, vous prendriez plein de points. Voilà, je connais bien ce genre de… anti-stratégie, on va dire, voilà. – Voilà, ça va, on est bien d'accord. – Mais ça va nous faire quand même deux listes de Frexit. – Mais vous ne l'avez pas répandu sur Philippot, quand même. – Et notre Frexit qui monte quand même dans… – Mais vous en avez vu des coups de… – On se souvient des guéguerres entre Balladur et Chirac, il a dit qu'il acceptait le débat s'il y avait les 28. – Voilà. – Oui, mais ça, ça va être compliqué avec les 28. – Pourquoi ? – C'est comme l'Union Européenne, d'ailleurs. – Non, mais moi, je me demandais quand même s'il n'y avait pas autre chose derrière cachée sous la table, parce que je me dis quand même de vous mettre dans cet état d'énervement quand on parle de quelqu'un… – Mais parce que ça fait des mois, j'ai déjà tout… – Vous savez ce que j'aurais dû dire ? J'aurais dû dire, j'ai déjà tout répondu à Greg Tabibian. – Oui, mais tout le monde ne regarde pas, je ne suis pas contre TV. – Je suis aussi 905 000 ou 950 000 vues, c'est bon. Non, mais il y a quand même d'autres sujets, si vous voulez. Il y a d'autres sujets. – Ah, je vous assure que sur les réseaux sociaux, c'est très non, non, non. – Non, 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 sur les réseaux sociaux. – D'ailleurs, ce qu'ils aimeraient savoir aussi au passage, où est-ce qu'ils en sont de tout leur truc. – Mais on leur posera la question. – Dupont-Aignan, et puis… – C'est vrai, c'est vrai que l'alliance avec Dupont-Aignan… – Non, mais Dupont-Aignan a dit, vous organisez une bonne bouffe… – Mais non, mais on l'a déjà fait ! – Dupont-Aignan, je le connais par cœur. – En tout cas, par exemple, une émission de télé avec vous trois, ce n'est pas possible. – Non, parce que je ne vois pas pourquoi on mettrai de côté d'autres qui représentent aussi… – Vous m'accordez une importance que je n'ai pas. Je ne pourrais pas avoir Jordan Bardella et le représentant de Renaissance… – Non, 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 mais même si vous voulez vous limiter à ceux qui, maintenant, ont repris, ont plagié 90% de mon programme, on peut, à ce moment-là, faire venir d'autres personnes. – Depuis 2005, il en parlait, Philippot, quand il ne faut pas lui faire gré… – Non, mais arrêtez, alors non, ça va bien. M. Philippot, non, mais M. Philippot, il était l'adjoint de Mme Le Pen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? – Oui, il est parti du rassemblement ancien, justement, par conséquent… – Non, non, il en est parti. – Il ne voulait pas faire de fréquence. – Non, non, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées. Il était candidat aux législatives, il a été battu, c'est ça la vérité. Et donc, à ce moment-là, il y a des gens qui lui ont montré la porte. Vous avez vu les confidences, là, de Louis Alliot, qui a décrit M. Philippot ? Regardez, ça circule sur Internet. Allez voir ce que Louis Alliot dit de… – Au lieu de critiquer M. Philippot, il faudrait mieux critiquer M. Macron… – Mais c'est vous qui passez votre temps à me critiquer, moi. – Mais je veux dire, moi, j'apprécie ce que vous dites. – Laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille. – Justement, si je vous pose cette question de l'alliance des souverainistes, c'est juste parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs. Et ce n'est pas parce que je vous critique, je ne vous critique pas du tout. – Est-ce que vous pourriez, quand vous recevez M. Philippot, lui demander pendant 45 minutes, toutes les minutes, pourquoi vous n'avez pas rejoint M. Assinon en 2017 ? – Et puis on verra, on verra… – Parce que j'ai cru comprendre que c'était vous qui aviez refusé… – Quoi ? – Qui vous a étendu la main deux fois en vous proposant d'être troisième de cette fête de liste. – Non, mais c'est un mensonge, c'est un mensonge. – Ah, c'est ce qu'il m'avait dit. – Non, mais il n'a sans arrêt, c'est comme les 300 parrainages qu'il devait avoir, les 300 promesses. Vous voulez que je vous donne la liste des mensonges qu'il a faits, y compris aux gens qui croyaient en lui ? – Les 300 promesses de parrainages ? – Non, mais puisque vous me forcez, vous êtes là à tous… – Mais je ne vous force pas, on est en train de vous dire qu'on vous a… – Si, vous êtes encore en train de ressortir cette affaire. – On vous dit qu'on vous a fait ça ? – Nous n'avons pas, pas seulement moi, nous n'avons pas conscience dans ce monsieur. Ce monsieur qui, par ailleurs, passe régulièrement sur CNews dont je suis barré, ce monsieur qui, par ailleurs, n'est pas classé parmi les complotistes, par vous dire Achtat, alors que moi, comme vous, nous y sommes, ce monsieur qui va assister à un truc sous la houlette des Américains, et Zemmour pour l'union des droits, ce monsieur qui a dit devant Bourdin qu'il était le seul à faire pour le Frexit, ce monsieur qui a… – On a plein de bandes de vidéos. – C'est pas envie, je crois. – Non, mais c'est clair, mais c'est pas moi. – Mais là, il est dans la victimisation, mais au contraire, on n'est là pas pour vous dire qu'on vous déteste, bien au contraire. – De toute façon, il vaut mieux être avec les Français qui nous rejoignent, je vous assure, que l'on voit dans les réunions publiques. Si je parlais devant trois personnes, on se poserait des questions. Nous avons en fait des salles archi-pleines et archi-bondées, donc je suis très confiant, et avec des gens qui viennent de tous les horizons, y compris beaucoup de gens de gauche qui viennent. – Vous savez combien d'adhérents à l'UPR ? C'est une question, je ne sais pas, vous savez combien d'adhérents ? – Elle demandait juste le nom d'adhérent. – Oui, d'adhérents à l'UPR. – D'abord, ça ne veut rien dire. – D'accord. – Parce que vous avez les adhérents qui sont à jour de cotisation, ceux qui ne sont pas à jour de cotisation. Et puis, si vous voulez, je n'ai pas à répondre à la question de vous représenter, M. Philippot, ici. – Non, mais ça ne peut pas être une question. – Oui, oui, très bien. – À ce moment-là, on va demander aussi comment est-ce que M. Philippot obtient son argent, qu'est-ce qu'il en fait, etc. – Et pourquoi vous êtes en boucle sur M. Philippot ? Je vous demande juste une question. On vous demande simplement pourquoi il n'y a pas d'alliance de souverainistes et vous partez en… – Non, mais c'est nouveau comme question. – Oui, je pense parce que… – Alors sinon, c'est dommage, j'aurais aimé parler aussi de Florian Philippot. – Tiens, on aurait pu parler également de Cheminade, on n'en a pas parlé. – C'est vrai, les extraterrestres, on ne sait pas. – Oui, non, je ne sais pas. – Cheminade, comme Philippot, il a téléphoné au maire en 2022 pour m'empêcher d'avoir les parrainages. Voilà ce qui s'est passé. – Oui, 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 puisque vous voulez qu'on débrouche tout ? – Eh bien oui, comme ça, moi, je comprends, je suis moi, alors. – Faites un truc ensemble, ce ne sera pas un programme, mais ce sera la meilleure TV-novelace qu'on n'ait pas vu depuis 25 ans, avec des confessions dans le confessionnal, des arouilles dans la piscine. – Non, mais là, c'est génial, en fait. – Non, il y a des quantités de choses. – L'autre, il a écouté derrière le pied. – Il y a des quantités de choses. – Mais c'est vrai, pourtant. – Oui, non, mais c'est ça. – Il y a des quantités de choses que je… – Vous pouvez les battre avec Philippe Porte. – L'arrêtez, encore une fois, il y a des quantités de choses que vous ne savez pas. – D'accord, ça, c'est dommage, alors que vous ne les disiez pas. – La chose, ce que doivent se dire, ce que les téléspectateurs qui nous regardent… – D'accord, il y a des choses qu'on ne sait pas. – Oui, ce que les téléspectateurs qui nous regardent doivent se poser comme question, en leur armée conscience, c'est en qui j'ai eu le plus confiance. C'est tout, c'est la seule chose. – Moi, je crois que la question qui se pose, là, les spectateurs, c'est que je croise les doigts très fort, parce qu'il y en ait un dans l'équipe qui arrive à y aller, et qui arrive à faire 0-1. – Voilà, et qui défendent la France. – J'espère, j'espère, j'espère. – Donc là, on va… – Non, 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 mais c'est bien, on termine là-dessus. – Non, non, alors, attendez, on va… Alors déjà, on va redire encore un coup. Premièrement, M. Dupont-Aignan, sans Philippot, faisait 4,7 à la présidentielle. – Non, mais nous, on pourrait échouer des garottes dans des contextes qui étaient totalement différents en 2017 et 2022. – Attendez, Philippe, il y a eu l'union des souverainistes. En 2022, il est passé de 4,7 à 2. Voilà ce qu'a donné l'union des souverainistes. Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que M. Philippot fait fuir une partie de l'électorat. Alors je sais que c'est difficile à comprendre, mais je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Voilà, et par ailleurs, nous avons tout à fait… nous sommes en train de collecter de l'argent. – En tout cas, c'est sûr que vous y allez, vous avez suffisamment de moyens pour faire imprimer vos affiches, vos tracts. – On a budgété 1,4 million d'euros, nous avons commencé une collecte le 1er décembre et nous en sommes à peu près à 560 000 euros, c'est-à-dire à 40 %, ça veut dire qu'à la fin juin, on aura notre budget qu'on l'a prévu. – Eh bien voilà, une bonne nouvelle en tout cas. – Mais c'est une très bonne nouvelle. – Puis il y a de gens qui défendent des idées souverainistes, moi j'allais dire enfin… – Non, non, il n'est pas souverainiste, il est pour la libération, il n'est pas souverainiste. – Non, ce sur quoi on devrait aussi débattre, parce que ça, c'est vraiment beaucoup plus important, c'est le rôle aussi des instituts de sondage. Ça, c'est vraiment important. – Oui, parce que là, ça aurait dû faire l'objet d'une véritable investigation. Nous avons, moi je connais des gens dans les instituts de sondage, il y a certains sondages qui sont… il n'y a même pas de question qui est posée au public. C'est entièrement fallacieux. Voilà, et donc nous, on nous met actuellement, il est, compte tenu de l'évolution, les instituts de sondage en ce moment sont complètement bidouillés en faveur de certains candidats et au détriment d'autres. Ça, c'est un véritable sujet. – Sur un plan programmatique, juste pour terminer sur une note vraiment purement politique, le principal reproche que vous feriez à l'Union Européenne, c'est quoi aujourd'hui ? – C'est d'être une dictature, en fait. Voilà, c'est une dictature, voilà, nous sommes… Et d'être, pour reprendre l'expression que disait Didier, avec laquelle je suis 100 fois d'accord, on sait déjà, c'est que, en fait, c'est l'instrument de colonisation des États-Unis d'Amérique. Voilà, c'est le bras armé de la colonisation des États-Unis d'Amérique sur la France. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. On termine… Je savais que ce débat allait être assez animé, le second, mais je n'ai pas été déçu. Alors, on termine avec les caricatures d'Ignace. Problème chez les anti-européistes, trop de fractions chez les frexiters. Un applaudi bien fort, Ignace. Brexit, Frexit, Bruxid. Voilà, et on voit un alignement des trois Unions Européennes. Et enfin, la dernière, Dacino, pour un grand rassemblement sympathisant UPR de tous les pays. Unissons-nous. Voilà pour vous. Et alors, si vous aussi, d'ailleurs, au passage, je voulais une caricature de vous, eh bien, c'est facile, vous pouvez avoir votre portrait. Pour cela, vous allez sur le site d'Ignace, il va s'afficher à l'écran. Il s'appelle dessignace.com. Et puis, alors, il y a une tradition, c'est que pendant, justement, toute l'émission, eh bien, Ignace fait deux dessins, enfin, deux caricatures. Il en fait d'abord, il fait un beau portrait de vous. Voilà, on peut l'applaudir bien fort. Donc, ça, c'est le cadeau. C'est la tradition. Donc, voilà, l'œuvre et la version caricature. Là, voilà, on peut l'applaudir bien fort. Voilà, donc, c'est Ignace qu'on applaudit bien fort. – Vous la donnerez à M. Philippot. – Je la donnerai à M. Philippot. Bon, en tout cas, merci à tous, au public très nombreux aujourd'hui d'avoir été donc présents. On vous applaudit. Merci à la réalisation. À Raphaël, on l'applaudit bien fort. Au son, à Pierre. Au cadre, derrière les caméras, ils sont trois. Maxime, Mathilde et Charles. À la production, bien sûr, Martial, Arnaud et Marine. Et enfin, celui sans qui, bien sûr, ces ouvertures de bouteilles ne seraient plus les mêmes. C'est Charles Mathieu. Bravo. On se retrouve dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Et à très vite. Bye bye. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada